Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les bornes, les hommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce sont aussi des témoignages hors lieu commun des histoires mystérieuses. Des sorciers transformés en souris sont chez eux. Mais comment c'est-à-dire que ce sont des sorciers ? Hum, bien évidemment par leur comportement, mais qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ? L'histoire que je veux vous raconter, je l'ai vécu récemment, personnellement dans ma vie. Je l'ai vécu récemment là, j'ai loué quelque part et j'ai décidé de changer de millier compte tenu de la distance de là où je travaillais. Je devrais me rapprocher un tout petit peu. Alors j'ai cherché une maison, j'ai trouvé, je me suis installée. Un mois après, je remarquais qu'il y avait beaucoup de rongeurs qui ont rempli la maison. Ainsi, tellement que je ne supporte pas cela, j'ai résolu de chercher un produit là, poison, pour les piéger, les faire partir de la maison. Chose dite, chose faite. Je me suis procuré les produits, les poisons là, des rongeurs, des souris. J'ai mis des appâts un peu partout dans la maison. Qu'est-ce que je remarquais ? Lorsque je mets, les rongeurs n'en mangeaient pas. Cependant, ils disparaissaient de la maison. Jusqu'à ce que cela pourrisse et que je le fasse, quand je le fais sortir, les appâts pourrisse, je le fais sortir de la maison, je nettoie et ils reviennent. Et cela, c'est répété. Alors je vais poser des questions, je me dis comment ça ? Est-ce que ces rongeurs, comment sont-ils capables de comprendre que je les ai piégés ? Pourtant, ça n'a jamais été comme ça, parce que c'est que je mettais comme appâts là. Donc, c'était vraiment inévitable, ils devaient en manger. Par contre, ils n'en mangent pas, mais ils disparaissent, ils prennent fuite de la maison. Quand ça a pourri, j'enlève et ils reviennent. Bon, c'était comme ça, j'observais toujours. C'est là, c'est fait en répétition. Et qu'est-ce que j'ai remarqué particulièrement dans ma vie ? J'ai connu une sécheresse terrible. Je n'avais plus d'argent, j'ai connu la sécheresse matérielle, financière. Et c'était compliqué. Même au niveau du boulot, je ne me payais plus. Quand je pose problème auprès des chefs, ils me disent, nous allons voir ça. Et deux fois, il est arrivé qu'on paye, on paye les collègues, mes autres collègues, là et moi, on ne me paye pas. La vie était devenue vraiment compliquée, jusqu'à ce que je prie conscience. Je me suis dit, non, ce n'est pas normal. Et les rongères dans la maison, des fois, c'est multiplié. Quand je mets des appâts, ils n'en mangent pas. C'est comme s'ils comprennent que je les piège. Et pourtant, ce n'est pas normal. Je suis chrétienne, j'ai résolu de prier. Comme j'avais une retraite de prière prévue pour deux semaines, j'ai pris du sel et l'huile. Je priais. Je vraiment priais DMG. Je fais des déclarations sur les sels. J'ai dit à Dieu, Josué a pris le sel et il a saigné l'eau. Moi aussi, je prends ces sels pour saigner en ma maison. J'ai vraiment utilisé ces termes-là parce que je les lis dans la Bible. Je priais, je dis à Dieu, Seigneur, si ces rongeurs sont normales, des animaux normales, que ton nom soit béni. Mais si ce n'est pas le cas et que c'est spirituel et que ce sont ces rongeurs qui causent cette sécheresse dans la maison, alors Seigneur, je jette ce sel partout dans la maison. Je veux voir un signe que ces rongeurs disparaissent de ma maison, qu'ils meurent et que je sache que tu as fait quelque chose. C'est comme ça qu'après ma prière, j'ai jeté partout. Quand je dis partout, c'est alors partout dans le lit, le canapé, mes valises, les assiettes, vraiment partout. Même sur les appareils électroménagers de ma maison, la télé, tout, 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 là, j'ai mis. Je fermais ma porte, je suis allée en retraite de deux semaines. Après, je suis rentrée à la maison. Arrivée chez moi, j'ai ouvert la porte. DMG, c'était terrible. Je ne pouvais même pas respirer. Une odeur de pourriture, une odeur nauséabonde, siffoquante m'a frappée. Je me suis dit, c'est une maison au coma, je n'ai pas pu. J'entre, je suis forcée, je suis entrée, j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison. Je suis sortie de la maison pour m'installer dehors. Enfin, que l'odeur sorte de la maison. Et c'était comme ça. Après, quelques heures, je suis rentrée. Je jetais un coup d'œil pour voir, vérifier un peu partout. C'était terrible. Je fripais, j'ai sursauté. Qu'est-ce que je trouvais ? Je trouvais beaucoup, en grand nombre, donc les rongeurs morts, le cadavre de rongeurs, un peu partout. Quand je dis partout, c'est partout. Même dans des assiettes, dans des gobelets, sur le fauteil, dans la valise en intérieur, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, c'était fripant, c'était effrayant. Même, tu peux imaginer, même, vous voyez le porte-manteau, les habits qui sont accrochés au porte-manteau. Au-dessus, là, tu vas trouver les rongeurs morts, certains déjà pourris avec des asticots dans des assiettes, dans de l'eau. Même le seau où je conservais de l'eau, il y en avait, je vous dis, en grand nombre. Alors, je me suis dit, Seigneur, d'abord, je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est un signe que je t'ai demandé pour me confirmer que ma maison, tu as délivré ma maison, mon travail et tout. Merci. Je comprends maintenant que ces rongeurs n'étaient pas physiques, c'était des choses spirituelles. C'est alors que je sortis tout de la maison, je nettoyais ma maison, je désinfectais, je même jetais certaines histoires parce que je ne pouvais plus les utiliser comme les assiettes et autres. Il y a certains droits, comme il y avait des asticots, vous voyez, allez-y, comprendre, je ne pouvais plus utiliser ça. C'est alors que je tout jetais, je pris des choses essentielles, je regardais chez moi. Après une semaine, parce que j'étais malade, je souffrais de l'hémorroïde. Et c'est avec, je suivais un traitement de produits traditionnels. Alors, ces produits-là, il fallait boire et purger. Ainsi, j'avais une pompe à purger, là, j'en avais. C'est ce que j'utilisais. Quand il fallait le faire, il fallait maintenant continuer mon traitement. Je suis allée chercher la pompe. J'ai ouvert, parce que j'avais mis, qu'est-ce que j'avais fait chaque fois ? Après usage, je prends la pompe, je lave à l'eau chaude, et je prends la pompe, j'ai mis dans un grand bocal, là, je mis, je fermais avec le bouchon convenablement, j'ai fermé très fort, je prends le bocal, j'ai introduit dans un petit choc que j'avais dans ma chambre, je couvrais avec, je couvrais ça, et je prenais un sac, j'avais un sac, là, où j'ai trouvé mes documents, des livres, ainsi de suite, je dépose dessus. Et comme je voulais utiliser cela, j'ai enlevé le sac, il y avait le sac, parce que j'avais tout remis, il y avait certaines histoires qui étaient un peu, qui n'étaient pas abîmées, hein, par ces histoires-là. Et puis, je pris, quand j'ai ouvert le seau, le petit seau, j'ai pris le bocal, j'ai encore ouvert mon bocal, dame, je sais ce que j'ai trouvé là, je ne m'en revenais pas. Quand j'ai ouvert, il n'y avait plus de pompe, ma pompe avait disparu, et il y avait une souris, là, morte, décomposée, le squelette était là, et les articots. J'ai sursauté, je lui disais, Seigneur, comment cette souris est entrée dans ses bocals ? Comment il a pu ouvrir le bouchon et le refermer à l'intérieur ? Comment il a couvert ces petits seaux ? Merci, Seigneur. C'est alors que j'ai compris que la pompe que j'utilisais, ce n'était plus une pompe. C'était quelque chose déjà transformé par le monde de ténèbres que j'utilisais. C'est ainsi que j'avais remarqué, au début de mon traitement, les choses allaient mieux. Ma santé allait mieux, ça m'est soignée. Et après, à un certain moment, quand j'utilisais la pompe, bon, enfin, je continuais mon traitement, rien n'est changé. C'est à ce moment-là, je me suis dit, c'était à ce moment-là où ma pompe, avait été déjà transformé en une souris, en autre chose. Et moi, j'utilisais ça. J'ai béni les Seigneurs. J'ai sorti ceux-là parce que j'avais aussi appelé les gens. Ils sont venus voir et tout le monde s'est étonné. Je commençais même à exhorter les autres. Vous voyez ? La leçon à tirer, je vais partager avec tous ceux qui me suivent maintenant. Nous devons faire attention. C'est vrai, nous disons que la technologie a évolué au monde. Sachant que dans les mondes palpables, la technologie a évolué. Dans le monde spirituel aussi, tout a évolué. Jusqu'au point de prendre un outil palpable, le transformer en autre chose. Avec des yeux physiques, tu vois la chose telle qu'elle est. mais spirituellement, alors que ce n'était plus ça. J'ai fait appel à tous ceux qui me suivent maintenant. Faisons attention avec nos histoires, nos extensibles que nous utilisons individuellement. Quelque chose qui est individuel à toi, tel que la brosse à dents. Parce que ma pompe aussi était individuelle, on ne la partage pas. Faisons attention dans nos maisons, les balais que nous utilisons, les loques, les histoires, nous nous brossons là-dedans, les histoires individuelles. Parce que s'ils avaient transformé la pompe en autre chose, c'était pour nuire à ma santé, pour nuire à ma vie. Je ne connais pas celui qu'il y a à côté de toi. C'est vrai, dans ma maison, je n'avais personne. Mais ils peuvent se transformer, se déguiser en rongeurs pour entrer dans ta maison et en faire ce qu'ils veulent. En tout cas, cette expérience m'a beaucoup aidée. Depuis lors, je ne néglige rien dans ma maison. Quand je prie pour moi, il arrive très souvent que je touche tout dans ma maison. Quand je parle, je touche partout, je suis en train de prier. Je déclare, Seigneur, que cette brosse soit ma brosse. Non, 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 nos caleçons, nos dessus. Parce qu'ils savent que c'est individuel, on ne les partage pas. Le diable peut te piéger à partir de ces histoires. Prenons garde. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous avez montré ce qu'elle a dit? Donc, tout dans sa maison était transformé en souris, c'est rien. comme ce mec qui est là-bas à sourire et gardait son virage. C'est un truc de ouf. C'est un truc hors du commun. La frère et soeur, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est pourquoi, avant de tout dans une maison, il faut prier. Demandez à Dieu de vous montrer si cette maison est une bonne maison où votre esprit sera à l'aise ou pas. Avant même d'aller dans un pays, dans un quartier, il faut prier. Demandez à Dieu de vous donner tous les détails spirituels sur cet endroit et suivez vos rêves. Tout ce que Dieu vous mette en songe n'est pas à négliger. Et tous les signes que vous allez voir sur le terrain, ne négligez rien. J'ai juste une petite histoire très courte à vous racontrer. Bon, l'histoire s'est passée au sud du pays, c'est-à-dire à Éboulova. L'histoire date de je peux dire deux mois déjà. Donc, il y a une femme qui vendait, qui avait un petit bar, juste les gens qui connaissent Éboulova, juste à côté de l'hôpital régional du sud. Et là-bas, juste à l'hôpital, il y a la morgue toujours, il y a toujours la morgue. C'est comme ça que la femme vendait la nourriture, la bière, les gens venaient de temps en temps manger, les docteurs venaient là pour manger, ils rentraient toujours à l'hôpital puisque le bar était juste à côté, en face de l'hôpital régional d'Éboulova. Donc, un jour, la femme est en train de vendre, c'était vers 22h, 23h, minuit, quoi. Donc, la femme vend, elle venait, elle voulait affaire, mais elle reçoit deux, trois hommes. quand elle reçoit dans trois hommes, deux, trois personnes, je vous l'ai dit, s'il vous plaît, deux hommes et une femme. Maintenant, quand la femme, les hommes passent, ces trois personnes passent dans la commande, est-ce qu'il y a à manger, madame? La dame dit oui. Ils disent que bon, servez-nous. la dame les a servies. La dame leur a servies. Ils ont bu, ils ont mangé. Donc, les trois personnes proposent à la dame que comme il se fait déjà aussi tard, on travaille juste ici, là, à l'hôpital dont nous sommes les docteurs là-bas. Donc, est-ce qu'on peut prendre deux casés de bière? On parle. S'il-vous-plaît, excusez-moi. Est-ce qu'on peut prendre deux casés de bière comme ça, comme toi, tu vas adormir. Le matin, tu viens, viens te laisser les casés. La dame dit, il n'y a pas de souci. Payer juste les bières et demain matin, je viens récupérer mes casés et les bouteilles. Les hommes ont payé leurs bières, ils ont porté les casés, ils ont ancré à l'hôpital. Bon, maintenant, le lendemain, la femme revient donc et en partant, quand les hommes partaient, comme la dame avait été inquiète que peut-être qu'ils vont aller jeter ses bouteilles, les casés, et elle a juste dit au monsieur que est-ce que vous pouvez laisser vos cartes nationales et comme ça, quand je viens pour récupérer, quand vous allez venir laisser les bouteilles et les casés, je vous remets vos cartes. Par exemple, les trois hommes ont dit, il n'y a pas de problème, ils ont laissé leurs cartes. Bon, en laissant leurs cartes, ils sont partis. Le lendemain, la femme revient faire son ménage dans son bar et vend. Les hommes ont dit qu'ils devaient passer à 10 heures. La femme regarde là, il est 10 heures passé, 11 heures, 12 heures, c'est là où la femme dit que, mais ces gens-ci ne viennent pas rien, ils ne viennent plus laisser mes casés, comment? C'est comme ça qu'un gars aussi travaille toujours à l'hôpital, mais lui, c'est un morguez. La femme, il vient donc manger. La femme dit donc au gars que, est-ce que, j'ai reçu trois docteurs ici hier soir, est-ce que, par hasard, ils ne sont pas venus au travail aujourd'hui? Le morguez lui fait comprendre que, les docteurs là s'appellent, donne-moi un peu leur nom. c'est comme ça que la femme sort dans leur cadre national, il manque, elle manque au morguez, tant pour moi. Le morguez demande à la dame que, tu es vraiment sûre que c'est ces hommes qui ont mangé ici hier et ils sont partis avec des casés? La dame dit, mais oui, voici le cadre, j'ai fait comment pour avoir leur cadre. Ils étaient là hier avec beaucoup d'argent, ils ont mangé, ils ont bu, jusqu'à, ils ont parti avec deux casés de bière. Le lendemain, ils reviennent me donner les casés et les bouteilles. C'est comme ça, le morguez dit donc, ok, comme tu confirmes que ce sont ceux qui ont mangé et ils ont bu, ok, allons-y donc, je te montre d'où se couvrent ces gens. Ils sont ancrés à l'hôpital. La dame en partant, elle savait qu'elle ne pouvait pas voir les docteurs comme ils ont dit qu'ils étaient docteurs. Bon, ils ont ancré à l'hôpital. Le morguez lui dit que vient d'envoi les personnes avec qui tu as servi hier. La femme ancre, la femme demande au gars que mais on parle où? On parle à la morgue, il y a quoi à la morgue? Le gars dit que mais suis-moi seulement. La femme est derrière, le morgue est devant. Le morgue arrive donc à la morgue, il manque à la femme que voici tes casés de bière, non? La femme dit oui. Voici donc, ils ont trouvé deux casés et les bouteilles vides. Voici tes casés de bière, la femme a dit oui. Et les gens qui ont bu, ils sont où? Le gars premier tiroir, la femme reconnaît la dame avec qui les gens étaient, ces hommes sont venus hier. Oui, le morgue tire encore le deuxième tiroir. la femme reconnaît toujours le deuxième le premier gars avec qui il a passé la commande. Après, le morgue lui dit que l'autre monsieur sur la carte là, on a fait ça lever. C'était il y a de cela deux jours dont lui, son corps est dérapati. La femme était dépassée. comme je te dis DMG, la femme était dépassée. La femme dit donc mais comment ça se fait donc ils sont venus boire chez moi jusqu'à ils ont donné l'argent, ils ont laissé les cartes nationels. la femme a chauffé à éboulo va je te dis ça a chauffé jusqu'à la femme a démissionné. Elle n'a plus jamais jamais travaillé dans son bar. Elle a changé d'endroit donc c'est juste pour vous dire que le déjeuner est sale. Parfois on dit souvent que les morts sont morts moi mais moi je me dis que les morts ne sont pas vraiment morts parce que l'histoire là ça a touché vraiment les gens à éboulo va au point où on ne sait plus avec qui fait confiance avec qui doit marcher tu ouvres même ton petit truc c'est comme ça que les gens vont venir avec leur sorcellerie pour venir te nuire quoi donc c'était un peu ma petite histoire mais moi t'as dit qu'est-ce que vous pouvez dire pour élucider cette histoire on a dit qu'on va bien nous allons écouter une histoire une histoire n'est pas écoutez pas une dame nous dit que c'est son histoire voilà je veux commencer depuis mes grands-parents mon grand-père est fils unique chez son père mon papa aussi est fils unique et moi je suis fille unique voilà donc à l'âge de 27 ans mon papa s'est marié jusqu'à 40 ans il n'avait pas d'enfant donc il y avait jusqu'à trois mariages et tous les trois femmes sont parties parce que les femmes n'arrivaient pas à avoir des enfants donc après il a pris une troisième femme qui est ma maman une quatrième femme plutôt qui est ma maman et dans ça la maman aussi a fait cinq ans sans un enfant après les grands-parents sont allés dans mon village dans les villages voilà ils sont allés demander l'aide d'une divinité pour que au moins les fils puissent avoir même si c'est un seul enfant aussi et dans ça quand ils sont rentrés ça n'a pas dit il paraît ma maman est tombée enceinte voilà quand elle est tombée enceinte c'était comme un miracle voilà jusqu'à l'accouchement et quand elle a accouché c'était moi voilà donc je me rappelle quand j'étais très petite à chaque fois les grands-parents et puis le papa m'amenait au village devant la divinité pour me présenter et à chaque fois on amenait un bélier tout blanc pour donner à la divinité c'était une fois par an on faisait ça donc doucement après les grands-pères sont décédés après aussi bon le papa continuait à m'amener après le papa aussi est décédé donc quand le papa est décédé donc voilà je suis resté à moi laissé à moi-même parce que je n'avais que peut-être 12 ans 12 ans 13 ans comme ça donc je suis laissé à moi-même jusqu'à après mon mariage voilà jusqu'à là il n'y avait pas de problème donc après quand je me suis mariée et voilà les problèmes ont commencé la nuit je ne dors pas si je gagne un petit problème avec quelqu'un le problème devient gros comme ça ça veut dire si je lève la main pour frapper quelqu'un un enfant cet enfant a des problèmes c'est comme s'il y a jusqu'à 10 personnes qui se sont rassemblées pour frapper cette personne et je ne dormais pas j'avais des maux de tête terribles quand je mets la main dans quelque chose ça ne réussissait pas j'avais des problèmes et des problèmes seulement bon Dieu merci Dieu m'a donné un bon mari souvent même je dis aux amis que le monsieur c'est 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 comme un âge c'est comme Dieu l'a envoyé pour me protéger en fait puisque j'ai une histoire très très compliquée donc du coup à mes 30 ans bon comme c'était toujours comme ça du coup à mes 30 ans le monsieur s'est levé et il a commencé à fouiller pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas et un jour il allait chez un monsieur dans un petit village le monsieur lui a dit qu'il faut qu'on me demande et on demande à mes parents puisqu'il y a quelque chose qui est en bas qu'on n'a pas toujours respecté et c'est cette chose qui me fatigue donc quand il est revenu me dire ce jour moi j'ai appelé ma maman bien vrai que le papa ne vit plus mais j'ai appelé la maman et la maman m'a raconté cette histoire donc du coup on est allé dans ce village dans mon village quand on est parti les vieux qu'on a trouvé effectivement il y a certains vieux qui disaient qui m'attendaient et arriver donc on a parlé parler avec les vieux puisque ce que les vieux ont dit c'est cette chose qui était avec mes arrières grands-parents normalement c'est moi je devais garder cette divinité c'est moi à mon tour je devais garder cette divinité et comme après le décès de mon papa je ne me suis pas intéressée à ça donc ça fait que la divinité du coup a commencé à me fatiguer donc depuis ce jour quand j'ai ouvert ma bouche pour dire oui j'accepte de continuer avec la divinité c'était comme le mois qui a suivi c'était comme si je mentais toutes les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre j'ai commencé un petit commerce et du coup le petit commerce est devenu quelque chose de grand Dieu m'a fait grâce et il m'a donné des enfants du coup puisque en un rien des temps j'ai fait des enfants comment on appelle ça le premier enfant avait un an et je suis tombée enceinte de deuxième année le deuxième enfant jusqu'à mon quatrième enfant voilà mais le gros problème qui se trouve c'est que on dit que les trois oeufs voilà puisque j'ai ça ça veut dire si quelque chose doit se passer je vois ça en avance et si quelqu'un doit mourir je vois ça en avance donc c'est ça mon histoire bon comme c'est sur Whatsapp je ne peux pas tout expliquer c'est tellement long c'est tellement long voilà pour dire aux gens ou à mes soeurs et à mes frères que les choses du village c'est des choses qui sont vraiment vraies c'est des choses qui sont vraiment vraies c'est vrai que maintenant il y a l'islam il y a le christianisme mais les choses du village vraiment c'est des choses qui sont toujours dans l'actualité c'est des choses qui ne ment pas voilà c'était ça mon histoire merci incroyable mais vrai elle a trois yeux sérieux wow ok nous allons écouter maintenant notre histoire de commun c'est parti donc ici est mon histoire mais ma maman s'est mariée très jeune avec mon père peut-être qu'elle avait disons 15 ans 15-16 ans comme ça voilà donc ils avaient eu deux premiers enfants en tant qu'on s'est mariée jeune lorsque elle s'est mariée ma grand-mère maternelle était encore en âge de poté donc elle est le deuxième enfant de ma grand-mère donc quand ma maman a fait ces deux enfants ma grand-mère aussi avait un enfant c'est-à-dire les trois enfants avaient ils étaient nés dans la même année il y avait peut-être deux deux ans d'écart un truc comme ça c'est des fois de la même génération quoi je veux dire donc il se trouve qu'un jour dans la même semaine les trois enfants 17 c'était vraiment la tristesse dans la famille tout on ne sait pas ce qui se passe donc après l'investigation il s'est trouvé que bon mais je dirais même pas l'investigation déjà c'était celui de tout le monde que le grand-père maternel de ma maman c'est-à-dire le papa de ma grand-mère était là tout le monde le savait dans le village c'était un gardien des fétiches de sa famille il était le gardien des fétiches de sa famille donc puisque à certaines périodes il demande du sacrifice il demande du sang voilà donc il est pareil c'est lui qui a sacrifié les trois enfants c'est lui qui a offert les trois enfants à ses génies à ses fétiches un truc comme ça donc après ça ma maman a fait un autre enfant une fille et elle a fait une deuxième fille encore les deux enfants sont tombés malades encore et la première elle s'est rétablie mais la deuxième elle est décédée encore donc après ça ils ont décidé ensemble de quitter le village aller s'installer ailleurs et comme ça on leur a dit aussi que si désormais s'ils font les enfants les autres enfants du couple qui vont naître il faut qu'ils donnent les enfants à leurs frères et soeurs c'est-à-dire il faudrait pas que les enfants ces enfants restent avec eux voilà qu'ils partagent les enfants c'est dans ce contexte dans ce contexte-là que moi j'ai été donné au neveu de mon père biologique donc le neveu en question il travaillait déjà donc c'est lui qui est devenu mon papa et c'est son nom que je porte et tout donc là j'ai trois ans il est venu me prendre chez mes parents et c'est lui qui m'a élevé m'a scolarisé et tout 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 bref donc je rendis là-bas bon j'avais un souvenir de mes parents un peu bizarrement j'avais cadré les images dans ma tête et tout voilà mais mon papa souvent il passait par là il venait peut-être il ne devait pas chaque année peut-être chaque 2 ans chaque 3 ans il faisait les fois d'il passer venu voir comment ça allait chez moi et tout donc là je rendis et tout et puis le temps passe voilà le temps passe et tout moi aussi je me marie très jeune je vais je me marie je je me marie et puis je fais un enfant je fais un enfant et l'enfant décède à trois semaines un jour c'est même parce qu'il avait en tout cas la fin décédée bon on a plu on s'est lamenté et tout on a enterré l'enfant donc c'est et quand il y a eu la crise de 2002 en ce moment on était dans une ville à l'ouest du pays et quand il y a eu la crise en 2002 ils s'est tous déportés à Abidjan et quand nous sommes venus à Abidjan c'est là j'ai commencé à retrouver mes parents maternels c'est-à-dire les soeurs et ma maman et ainsi que mes frères biologiques qui étaient eux aussi dans une autre ville et puis on s'est tous tous retrouvés à Abidjan mais ils étaient chez ma tante maternelle donc c'était c'était vraiment un plaisir un bonheur pour moi de retrouver mes parents et tout donc vraiment j'étais j'étais dans la joie quoi voilà de c'est ce qui me suis attachée à eux me suis attachée à eux et tout et j'ai fait un deuxième enfant un autre enfant et quand j'ai fait l'enfant puis sur moi j'ai continué encore d'aller je continue encore à aller à l'école donc on demande j'ai une nuit pour l'enfant voilà donc en ville c'est pas facile de trouver quelqu'un pour prendre quelqu'un pour qui va se faire être ton enfant il faut à la base connaître au moins les parents et tout de la personne donc généralement ce qu'on faisait c'était au village on partait pour un petit des cousines mais des gens du village voilà dont on connaît les parents et tout donc c'est dans ce cadre là que je chais quelqu'un et puis il y a une tante carrière mais ta grand-mère et tu as trouvé quelqu'un au village donc ma grand-mère fait venir une fille au village que je payais comme payer d'ailleurs mon mari parce à ce moment je n'y travaillais pas je partais encore j'étais encore au lycée donc on est là et tout et puis lorsque j'ai eu le bac un jour je vais je suis allé voir mes parents là où j'étais et quand je suis revenu je suis revenu à je suis allé rendre visite dans mes parents il y avait peut-être une semaine ou deux et puis je suis revenu à Tric à la capitale donc je suis revenu à l'ébuchadre quelques jours après j'avais juste tombé malade bon on a pensé c'était le paludisme mais après c'est trouvé qu'on dise c'était la fièvre typhoïde bon on a essayé de traiter ça et là et là ça a commencé à aller un jour pendant que je dormais dans mon rêve c'est comme si j'étais peut-être au premier étage et puis j'étais comme si j'étais au balcon et puis j'ai vu un masque noir qui dansait en bas donc j'ai regardé le masque danser et tout à coup le masque s'est transformé en un chien noir et puis il a bondi sur moi donc en bondissant sur moi sa gueule est venu droit sur tout droit sur ma main sur mon bras droit et le chien m'a mordi dans le rêve et j'ai crié dans le rêve et balancé le bras et puis bon le chien a disparu je passais j'ai continué mon sommeil et un truc comme ça donc le matin je me réveille j'étais couchée là le matin je me suis réveille mais j'étais encore couchée dans le lit et puis je sentais que j'avais mal quelque part mais je ne savais pas où donc j'essaie de me toucher toucher pour voir et je vois mon bras qui est enfilé et avec les traces de dents comme quand une personne genre un homme de mort où il y a les traces des dents qui reste là voilà c'est comme si on venait de même mode aux fêtes c'est là que je me suis rappelé du rêve que j'ai fait j'ai dit mais ça c'est quoi ça et ça a coïncidé ce même jour je me suis lévée s'allumée laver et tout je rentre à mon mari et tout bon et pendant que j'étais là il y a j'ai une cousine il y a aussi la visite d'une cousine une cousine qui elle était venue faire des courses dans le quartier où j'étais et puis comme elle avait appris que ça faisait peut-être quelques semaines que j'étais malade elle a elle est passée me salue donc il a dit ah tu es bien tombée parce que voici ce qui m'arrive donc je lui ai expliqué elle dit ah mais ça c'est pas vrai donc elle est partie quand elle est rentrée le soir elle est partie elle habitait chez nos tantes en question donc elle est partie dire à ma tante elle a expliqué elle est venue le lendemain avec une poudre noire pour mettre sur mon bras et tout et elle disait que ça c'est pas il paraît que c'est une poudre qui avait été donnée par un homme de dieu un truc comme ça qui était au village un homme de dieu elle n'est pas être exorciste voilà un homme de dieu exorciste voilà donc elle mettait dessus elle disait elle disait que elle a fait une phrase là qu'il y a qu'il y a ton bras pour travailler pour me donner à manger là c'est ça ils sont venus mortes donc moi j'ai sauré je n'ai pas franchement mon idée n'était pas donc le bras s'était enflé j'ai dit pour venir une fière tu fouilles de la même j'étais guéri de la fière tu fouilles c'est dans le bar qui est là on pourrait être enflé comme ça jusqu'à puis bon donc on m'a parlé de il y a une paroisse sur laquelle on faisait des mes crédits on faisait de prier donc je suis parti là-bas c'est là-bas je suis allé par terre pour prier prier un peu jusqu'à je me suis rétabli et quand je me suis quand je me suis rétabli quelques temps après mon mari et moi nous sont séparés c'est-à-dire comme ça nous sommes séparés donc je me retrouve je m'attente en question c'est-à-dire je sors d'un foyer je m'attente je me trouve à dormir dans le salon de ma tante voilà comme on me suit quelqu'un qui aime beaucoup bouger qui aime beaucoup grouiller donc je faisais un petit un petit boulot ça et là et tout donc PMG je te dis que nous sommes séparés en 2007 le père de mon mon fils et moi et à part de cette date tout ce que je faisais ça veut dire même si le petit boulot qu'il faisait que ce soit petit commerce et tout au début ça va après rien ne va concours rien ne va je me suis retrouvée à passer près de 6 concours 6 à 7 concours rien de tout ça échec sur échec donc j'étais tellement fatiguée même j'étais tellement fatiguée et décidée de sortir du pays donc un temps je m'étais bien rapprochée des parents biologiques et tout quand il y a un petit problème je suis là j'interviens le peu que j'ai comme fond je vais faire partie je vais leur envoyer ça pour régler leurs problèmes et tout quand il y a un petit truc je suis là je vais dire j'interviens donc après les échecs j'ai décidé même de sortir du pays et ainsi que je vais dans un pays voisin et la page j'ai fait la rencontre d'une dame à l'église qui m'a beaucoup aidée et elle m'a aidée à suivre une formation une formation et là après la formation je suis revenue au pays et puis elle m'a aidée encore à avoir un travail voilà donc avec le travail ça j'ai pendant que j'étais dans le travail j'ai profité de mon objet de travail dans l'instructeur de l'état pour me attaquer le contrat donc j'ai j'ai profité pour passer le concours de la fonction publique donc là j'ai intégré la fonction publique donc il se trouve que après moi ma petite soeur qui me suit elle avait sa son troisième enfant qui est une fille voilà donc cette fille là quand elle était avec le repas de cette fille il est décédé maintenant plus à son âme donc l'enfant depuis petite le repas de l'enfant avait dit que c'est ma fille qui devait me la prendre et tout je lui ai dit bon ok le juste quand je vais travailler j'ai venu la prendre au moins il pouvait même m'occuper d'elle donc c'était ainsi que quand le repas de l'habit est décédé quand elle était au village parce qu'elle ne recevait pas ça à moi elle se promenait et tout ma petite soeur elle se promenait donc elle faisait d'aller la récupérer ma petite soeur il n'y a pas encore eu du travail elle a récupéré et puis je l'ai laissé chez une une de mes soeurs à moi voilà là quand j'ai eu du boulot pour récupérer ma maison il a récupéré la petite elle était avec nous elle était encore à l'école primaire nous sommes deux dans la maison j'ai dit la petite après quand tu la vois elle est innocente une belle petite fille elle est gentille innocente et j'ai dit la fille elle est montée dans la maison ça dit quand tu lui parles tu lui dis tu n'as pas fait ça quelqu'un qui avait 10 ans il dit tu n'as pas fait ça elle fait ce qu'elle a fait tu vas tu reviens c'est ce qu'elle a fait à telle point que tellement j'étais fat les fois ou même j'étais tellement énervée je n'avais pas me contre même je l'avais je lui portais mais malgré ça elle va refaire les mêmes choses donc tout en s'était le bavardage elle est tout ça fait jusqu'en bon donc j'ai rencontré mon mari en 2019 et chacun était chez lui un peu un peu un peu et puis on a décidé d'aménager ensemble en 2020 à l'automne 2020 donc il a participé présenté un truc il devait aller payer la dot chez mon papa mon père qui m'a élevé normalement chez nous c'est celui qui t'a élevé qui est ton papa c'est que même si ton père biologique est là celui qui t'a élevé qui prend la dot maintenant lui prend et puis partage avec l'autre voilà c'est tout que depuis 2015 mon père biologique m'a décidé aussi donc donc on devait aller faire la dot on a tout fixé puis il a acheté tout ce qu'il a acheté moi il a fait les courses qu'il avait à faire tout tout et tout mais c'est tout que c'était dans la même période où j'avais eu le concours de la fonction publique et on devait pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou bien peut-être que à l'UE c'est pareil mais en Côte d'Ivoire quand tu as le concours de la fonction publique il y a peut-être quelques mois après on partait sur une formation de environ trois mois voilà donc nous-mêmes ça avait traîné ça avait beaucoup traîné à cause du truc du coronavirus donc lorsqu'ils ont programmé on nous a appelé pour une séance pour une rencontre pour nous fixer les dates du début des cours il se trouve que le premier jour des cours c'est-à-dire il tombe à la même date que ma dote donc je lui dis ok ça qu'est-ce qu'on va faire donc j'appelle ma soeur pour lui expliquer il dit ah quand il se trouve ça on va faire comprendre donc j'essaie de me renseigner au niveau de l'école là-bas pour savoir s'il y avait des si il pourrait être bonnes une permission et tout comment il fallait faire puisqu'on ne peut pas annuler la dote parce que ça faisait la troisième fois qu'on lui portait la date de la dote donc on a essayé de trouver une solution donc elle m'a dit que comme elle a son mari a un ami médecin voilà on a eu le voir et puis essayer de me faire un certificat de repos maladie voilà comme si j'étais malade voilà ce qui s'est qui part du jeudi au vendredi donc déjà moi ça va me permettre au niveau du boulot de ne pas partir on va faire mes dernières courses et samedi ça coûte jusqu'au samedi pendant samedi je n'irai pas au cours maintenant après ça on avait cours le dimanche aussi au moins ça va couvrir un jour puis le deuxième jour pour me justifier donc le soir j'appelle mon fiancé pour lui faire le point et tout le gars on a une colère noire que non les cours là sont importants lui il préfère que moi je ne pas faire le cours là d'autres là on peut aller faire ça un autre jour j'ai dit mais attends tu ne t'entends pas est-ce que tu ne t'entends pas aller on m'a trouvé une solution on m'a proposé la solution du point du repos c'est le cas du repos comme ça on peut être non 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 ok tu ne veux rien comprendre c'est bon fais ce que tu veux et tout et il m'a raccroché il m'a dit mais là c'est quelle histoire ça ok donc on fait tout on fait les dimanche on va faire la dote on les vient en tant la petite question continue dans son comportement donc on est là un jour un jour je venais du boulot et magasinière avait un souci donc j'ai dit à Panonou de prendre de venir avec le réparateur voilà pour voir un peu ce qui ne va pas voilà donc en partant elle avait fait elle avait fait de la loukou c'est-à-dire de la banane frite pour garder quand elle est revenue quand elle est revenue leçon moi je devais faire des boulettes pour accompagner la banane quand elle est revenue moi je t'ai dans la chambre elle vient me dire quand elle avait grillé la banane pour déposer elle revient il reste juste une petite portion qu'elle demande à ma fille ma fille me dit que ce n'est pas elle qui a mangé elle me dit mais ce n'est pas elle qui a mangé c'est elle qui a mangé c'est elle qui est sur la maison elle dit ce n'est pas elle et donc ce n'est pas toi-là donc c'est un esprit ou un seigneur génie qui est dans la maison qui mange elle me dit qu'elle ne sait pas et qu'elle dit non tu ne veux pas me dire que tu ne sais pas il y a eu la maison dans laquelle je suis là de ne pas avoir de génie ici parce que je t'explique pourquoi ? parce que l'avant-dernière non l'avant-dernière personne qui était dans cette maison c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la prière ça c'est de un de deux quand elle est partie c'est un ami à elle avec qui ils sont dans la même église qui est venue dans cette maison ça c'est de deux et moi-même avant de venir dans cette maison il fait venir un prêtre dans la maison pour bénir la maison tu ne peux pas me dire qu'il y a un génie dans la maison c'est qui a mangé non elle est là elle n'est pas là donc je l'ai chicoté même je l'ai chicoté jusqu'en donc en se débattant ça peut être à taper le bout elle s'est évanouie donc quand s'est évanouie je j'ai pris de l'eau versé sur elle puis elle est revenue à elle elle est dans les séries c'est de s'échanger elle vient s'échanger elle revient elle vient t'asseoir elle demande qu'est-ce qu'il ne veut pas dans ta vie tu as qu'est-ce que ceci elle ne parle pas elle pleut elle dit tu pleures qu'est-ce que ne va pas elle me dit que c'est depuis la mort de son pas qu'est-ce qu'elle se comporte comme ça qu'est-ce que c'est la mort de ton pas à avoir dans cette histoire c'est-ce que c'est sa grand-mère partenaire qui a tué son papa il me dit pourquoi tu sais ça elle dit sa grand-mère partenaire elle a initié elle a initié elle dit donc tu es associée elle me dit oui je lui ai dit ah bon quelle est ton quelle est ta mission dans ma maison elle dit donc on lui dit il fait souffrir que quand c'est sa partie me prendre pour au village vous venez là on dit qu'il doit donner quelqu'un il doit donner quelqu'un donc depuis tout ce temps là comme elle ne donne pas donc ils sont sur elle et donc la nuit tu t'envoles quoi elle dit on vient la chercher la nuit il dit c'est qui est un monsieur c'est j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai ouvert ma bouche dans la rue qu'on vient la prendre que souvent quand la maman est partie il lâche quoi puis la tâche puis la prendre pour partir il s'est dit c'est maintenant je vais faire le lien avec des trucs j'ai dit j'ai un DM je dis qu'il n'est pas mon salaire il ne sait pas ce qu'il fait avec ça il finit avant que je le vivais il finit de payer ma maison lorsque j'étais à elle il finit de payer ma maison il payait mes factures tout là il ne sait plus ce qu'il fait tout l'argent finit avant que j'étais elle n'était pas encore venue vivre chez moi je arrivais à économiser et là même quand j'ai fait ma dote j'ai fait après la dote j'ai pris une grossesse du jour l'an dernier on s'est fait une force que je ne sens rien comprends donc sa mission c'était de venir me faire souffrir elle s'est dit ah tant moi j'ai appris je viens te prendre pour te lever pour que demain tu sois quelqu'un on dit de me faire souffrir si moi je considère que je souffre trop que je veux me débattre mais souvent je viens te déposer au village de nous de qui paix elle dit c'est elle elle s'est dit ah là là où c'est arrivé là moi je ne peux plus charger je ne peux pas je ne peux pas parler dans ça je ne peux pas faire quelque chose ce que je peux faire ça a été déposé elle dit non de l'envoyer quelque part ils vont la délivrer qui l'a fait je prends ça sur sa tête elle a été dit elle a déposé chez sa maman elle a appelé sa maman pour faire le point parce qu'elle a déposé chez sa maman et c'est rien parce que elle est devenue actuellement elle est là-bas donc c'est un peu mon histoire elle s'est dit moi aussi j'ai été un peu longue voilà donc c'est pour vous dire que souvent et là même avant de donner la morale de l'histoire ça dit que des douze enfants ma maman a fait douze enfants il y a trois de ces deux on reste trois neuf des neuf enfants c'est moi moi qui ai été élevé à part c'est moi ce qui ai réussi c'est-à-dire quand il y a pas de réussite c'est moi ceux qui travaillent puis au moins dans mon foyer j'ai fait mes enfants je suis là c'est moi seul sinon tout le reste ceux qui sont restés avec les parents parce qu'ils avaient donné les enfants comme prévu ils ont donné les enfants mais maintenant ils sont revenus vers les parents donc tous ceux qui sont revenus là ils ne sont rien ils disent qu'ils sont la seule aujourd'hui qu'ils travaillent après moi notre avant-dernière elle je l'ai prise elle était à l'âge de 11 ans pour les lever à son moment dans mon premier foyer pour les lever c'est elle donc elle a eu un peu bon après elle est tombée enceinte elle est partie donc c'est elle qui a gardé un peu ce comportement de moi c'est quelqu'un qui grouille qui fait des trucs quoi sinon donc elle se débrouille quelque part avant en tant qu'elle soignante tout le reste là ils sont assis là comme ça ils ne sont rien devenus donc souvent à vous dire que souvent Dieu là il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il fait c'est vrai que nos parents sont nos parents mais méfiez-vous en tout cas faites beaucoup attention peut-être que moi si j'étais restée même auprès de mes parents il n'y a rien devenu aujourd'hui peut-être moi même c'est le fait même de partir chez mon papa qui m'a il est levé là qu'a fait qu'aujourd'hui j'ai été sauvée qu'avec qu'aujourd'hui j'arrive à m'en sortir je travaille je suis fonctionnaire et j'arrive à m'en sortir et vraiment si vraiment comme souvent j'écoute les histoires ici il y en a qui donne des conseils puisque si vous pouvez aider de loin c'est mieux parce que de près là vraiment il y a des caméras mystiques qui se baladent dans nos vies donc vraiment c'était un peu ma petite histoire merci beaucoup et je reviendrai pour toute histoire incroyable mais vrai vous avez vu ça les préfères d'aider de loin mais de près là c'est compliqué ça ça peut vous sauver la vie et j'aimerais vous dire ceci en Afrique il y a beaucoup de sorciers et quand vous marchez vous pourrez remarquer que vous êtes entouré que des sorciers la sorcellerie se transforme comme des petits pains et quand vous faites venir quelqu'un chez vous surtout si cette personne est africaine hey faites attention c'est comme si vous venez faire entrer vos insorciers de votre famille peu importe qui est cette personne vous pourrez tomber sur un insorciers à 100% ça là ça ne trahit jamais et ce sont des choses que je vois tous les jours dont je vous parle donc prier avant de prendre une quelconque décision de ce type il n'a préféré d'aider à distance bien nous allons écouter encore notre voyage c'est parti je vais vous raconter mon histoire c'est pas trop une histoire assez mystique mais c'est juste pour essayer de conscientiser aussi la jeunesse ou les histoires d'amitié et tout pour dire qu'il faut quand même aussi faire attention de là où on met les pieds donc moi ce qui m'est arrivé c'est quoi après mes études mes études du lycée j'ai dû aller dans un pays en Afrique pour poursuivre mes études et là-bas les filles qui m'ont accueilli j'ai des filles qui m'ont accueilli et après quelques deux mois après j'ai pris mon logement mais dans le même immeuble avec les filles qui m'ont accueilli et tout mais sauf qu'entre temps elles ont accueilli une autre fille aussi et cette fille elle et moi on ne se connaissait pas personnellement et tout mais sauf que j'allais souvent chez les filles qui m'avaient reçu pour saluer et tout pour être reconnaissante souvent je ne pourrais pas couper les ponts avec elle et tout vu que c'est seulement lorsqu'elles m'ont accueilli qu'on s'est connue sinon de base on ne se connaissait pas donc ces filles ont dû rentrer au pays pour des vacances et tout donc celles qu'elles avaient reçu après moi étaient restées maintenant cette fille là on est allé accompagner les filles qui rentraient pour les vacances et tout nous sommes allés à la report et tout donc c'est là-bas où on est un peu plus sympathisé et tout et elle a pris mon numéro bon après ça on est rentré on s'est séparé chacun est parti chez soi et tout après la fille a commencé à m'écrire et tout t'sais où et tout j'ai fait à manger je veux qu'on mange ensemble viens et tout et tout moi je suis un peu surprise parce que bon c'est pas mon ami de base et on n'a rien en commun et tout je lui ai répondu ah je suis sortie et tout ah mais comment ça j'ai dit non ok ça me faisait quand même bizarre mais j'ai dit ok garde la nature j'arrive et tout pour faire un peu bonne figure parce que moi j'étais élevée c'est pas du genre on a jamais j'ai jamais été habituée à manger dehors ou chez les gens et tout donc c'était un peu gênant bon je partais juste j'ai pris deux ou trois bouchées et tout histoire de pas être méchante et tout donc j'ai laissé la nature je suis rentrée et tout le temps c'était maintenant comme ça la fille genre tu vas forcer un peu l'amitié et tout et moi ça me mettait mal à l'aise et tout je me dis ah de base l'amitié c'est quelque chose de naturel on force pas et tout mais la fille était tout le temps derrière moi tout le temps derrière moi et à un moment donné je me sentais gênée de tout le temps être celle vers qui on vient et tout je me suis dit bon je vais faire le premier pas donc moi aussi un jour j'ai fait à manger chez moi et tout j'ai invité la fille et dès lors où j'ai invité la fille la fille est devenue super collante elle venait maintenant chez moi tous les matins c'est-à-dire aux premières heures du matin elle est là c'est-à-dire j'ai même pas le temps si je veux sortir si j'ai pas le temps de sortir et tout elle est déjà là donc je suis obligée de l'incruster dans mon programme de la journée si j'ai le programme peut-être faire des courses elle est tout avec moi tout le temps tout le temps donc c'était comme ça un peu le genre de fille envahissante et tout mais je ne voyais pas trop l'hommage je me suis dit bon ok et c'était devenu assez régulier 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 mais à chaque fois quand j'observais cette fille avec d'autres personnes elle avait toujours les disputes c'est-à-dire avec d'autres personnes les disputes c'était une fille assez difficile à vivre elle cherchait des problèmes même où il n'y a pas et tout c'était toujours comme ça et à chaque fois bon moi de base je suis quelqu'un j'ai grandi dans l'église donc je prie beaucoup et tout et comme j'observais ça tout le temps le Saint-Esprit me disait ah et loin toi de cette fille regarde comment elle se comporte avec les autres un jour elle va te faire ça à toi et tout et loin toi de cette fille et loin toi de cette fille c'était toujours comme ça et même quand je passais la journée avec cette fille le soir quand je vais me coucher genre le Saint-Esprit m'a dit et loin toi de cette fille et loin toi de cette fille et tout bon je ne veux pas trop dire le Saint-Esprit parce que c'est pas trop pour peut-être en faire trop que voilà je suis trop spirituelle et tout non donc il y a cet esprit-là qui me disait ah cette petite voix-là et loin toi de cette fille et loin toi de cette fille mais moi je m'entêtais parce que je me disais comment je vais faire aussi j'ai pas envie de la vexer de vraiment j'en coupais j'en coupais l'éponge je savais pas comment m'y prendre donc du coup je continuais je continuais mais souvent je prenais des précautions souvent j'essayais de sortir très tôt le matin pour pas qu'elle vienne me trouver et tout m'éloigner de la fille comme je pouvais mais je suppose si quelqu'un trop du dehors et tout tout le temps elle venait tout le temps elle venait même mes autres amis et tout me disaient ah mais la fille là c'est comment à chaque fois on vient elle est chez toi et tout c'est comment éloigne toi d'elle elle abuse et tout et tout je disais ah laisse tomber moi je vois pas trop de mal à laisser ça et tout il y avait un ami qui m'avait dit ah fais attention parce que plus on passait du temps plus moi je me confie à elle et j'avais une relation au pays une relation assez sérieuse et tout donc souvent quand je me discutais avec la personne je lui faisais part de ça quand je me discutais avec mon chéri au pays tu vois tu es remontée tu expliques à l'autre et tout les conseils qu'elle me donnait ah faut le quitter une belle fille comme toi il ne t'émérite même pas hein tu fais quoi avec lui il faut le quitter on va aller en France bah toi seulement on va tout faire on va aller vivre en France on va trouver les vrais hommes les hommes riches et tout c'était les conseils qu'elle me donnait moi je répliquais je prenais juste dans ma tête et puis je me dis ah c'est quelle mentalité ça genre comment en tout cas je prenais dans ma tête et ça m'éclaire encore plus que vraiment je dois m'éloigner de cette personne mais je ne savais pas comment donc du coup un jour la fille j'ai détaché mes tresses donc avec les ciseaux je coupais et tout avant de détacher ça faisait quand même déjà plusieurs mois qu'on s'est fréquenté la fille m'a dit oh non je vais t'aider et tout comment tu peux faire ça je dis ok vas-y vas-y fait la fille m'a coupé les tresses coupé mais vraiment en bas sachant que je suis quelqu'un j'ai quand même assez de longs cheveux elle m'a coupé les tresses en bas coupé, 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 coupé moi aussi genre j'étais juste assise je ne voyais pas donc quand je me lève je regarde au mur je connais comme la taille de mes cheveux mais tu m'as coupé les cheveux et tout comment tu peux me couper les tresses aussi, bah autant tu connais la taille de mes cheveux elle a commencé à s'excuser oh non, vraiment je ne connais pas tu as du ravec les tresses là donc du coup je ne savais pas comment que tu avais les longs cheveux vraiment, excuse-moi j'étais vraiment en colère j'ai dit comment tu peux me couper les cheveux comme ça et tout c'est trop bas et tout même quand tu lui fais les tresses tu fais quand même attention tu vérifies et tout j'étais énervée donc je suis partie chez moi et tout elle m'a envoyé le message oh excuse-moi envoie-moi et tout je me suis dit bon tiens, c'est pas grave ce n'est que des cheveux et tout ça va repousser maintenant après entre temps avec mon chéri et tout je devais repartir au pays pour organiser nos fiançailles et tout donc j'étais un peu dans les démarches et tout voilà tu sais quand tu es hors du pays et puis tu dois rentrer voilà les courses et tout j'étais vraiment prise mais la fille elle m'a lâché pas chaque matin donc du coup on partait faire des courses ensemble et tout mais j'ai remarqué que quand on fait des courses elle est bizarre et tout genre elle est triste elle est fâchie c'est comme si genre quand elle me voit genre j'ai l'argent parce que moi j'ai envoyé l'argent pour des courses et tout elle était toujours genre des arts souvent même au marché je me dis ok choisis l'article que tu veux tu prends et tout mais la fille était toujours genre bizarre triste et tout je remarque je dis ça mais qu'est-ce qu'elle a et tout mais elle voulait toujours moi ça me mettait mal à l'aise donc du coup quand j'ai parti maintenant j'ai essayé de partir très tôt le matin pour qu'elle ne vienne pas me trouver et tout mais malgré ça elle m'appelle tu es où je te cherche j'ai dit non je suis sortie mais tu es où quand elle vient de ma chambre elle veut vérifier tu es où j'ai dit non j'étais juste là à côté au petit marché c'est faux quand je vois toutes les courses tu es au grand marché genre elle me souvient comme la police je dis ah mais qu'est-ce qu'il y a et plus que moi-même je voyais qu'elle est loin de cette fille elle est loin de cette fille donc j'essaie maintenant de faire des efforts de cacher tout ce que j'avais de ne plus trop lui montrer entre temps je devais partir au pays pour trois mois et tout pour mes fiançailles et tout donc j'ai décidé au lieu que machin parce que là le pays où nous sommes on paie la maison pour toute une année donc j'ai décidé de mettre ma chambre en location pour les trois mois comme ça ça me donne de l'argent pour faire mon genre prendre cet argent là pour réinvestir et tout donc j'ai finalement trouvé le client et tout et puisqu'elle venait chez moi chaque matin donc le jour où le client arrivait et quand elle vient le matin c'est toute la journée elle va partir chez elle peut-être même à une heure deux heures moi j'ai jamais le sommeil et tout je commence à s'enoler elle est ce mot qui est là donc quand j'ai fait à manger j'étais obligée de faire même à manger tout le temps parce qu'elle vient chez moi même les jours j'ai pas envie de passer à la cuisine je suis obligée de passer à la cuisine pour lui donner à manger parce que l'autre est venu tu peux pas faire comme si c'était tout le temps comme ça du coup la personne qui devait me remettre les sous était venue la personne m'a remis les sous on a signé le contrat et tout entre temps la personne est partie elle est là vraiment on a eu l'argent genre des trucs pour dire que non si mon amie a l'argent moi aussi j'ai de l'argent mais là je regarde son visage je vois qu'elle n'est pas contente ça la blesse vraiment que j'ai eu cet argent et tout et tout je vois ça dans son visage mais elle fait semblant et tout mais moi j'arrive à lire je sais pas comment j'arrive à lire que vraiment la fille vraiment elle n'est pas bien et tout donc moi ça m'a encore plus motivée donc quand j'ai parti m'enfermée quand j'ai caché mes nondelles en tout cas j'étais plus tranquille mais la goma c'est le côté même de ma chambre depuis là vu que je faisais les cours je faisais ma robe des fiançailles vous savez chez nous en Afrique on veut toujours genre donc je faisais mes courses et tout j'avais acheté une mèche spécialement pour ça et tout ma robe je faisais aussi la tenue de mon chéri en tout cas j'étais dans les courses et tout il faut aussi emmener des cadeaux aux parents la famille tout le monde qui est resté au pays donc du coup la fille venait tout le temps j'achetais quoi je cachais maintenant j'ai dit oh non rien et la robe depuis là je n'ai pas encore les prends j'ai dit non je n'ai pas encore les prends entre le temps j'avais déjà pris ma robe tout mais je ne voulais plus montrer parce que en fait les avertissements que je recevais ça devenait de plus en plus et elle elle avait le comportement un peu qui m'alertait maintenant plus j'essayais de faire le mieux que je pouvais pour m'éloigner de la personne et tout après ça un jour je faisais maintenant mes affaires et tout je faisais mes valises petit à petit petit à petit j'ai rangé aussi la chambre parce que j'allais mettre sans location donc il fallait que j'enlève mes affaires un peu personnelles et que je laisse la chambre pour la personne et tout donc du coup un jour j'ai fait mes valises la dernière fois même j'ai fait mes valises je devais voir peut-être dans deux ou trois j'ai fait mes valises mais non la mèche que j'avais acheté et une autre mèche j'avais mis ça dans un sachet donc j'ai tout mis les dernières affaires là sur le lit et tout et je rongeais les trucs dans d'autres valises et tout c'est comme ça elle est venue le matin comme d'habitude elle est venue et tout elle m'a trouvé en train de ranger j'ai rangé j'étais un peu ça et là j'avais un peu des derniers trucs sales dans la maison et tout donc c'est comme ça elle est venue elle s'est assise elle a commencé à papoter comme d'habitude et il y a une autre encore qui est venue pour me donner un truc que j'ai les vent menée au pays donc elles se sont assises sur le lit et tout donc c'est comme ça l'autre était là on était à trois mais non on papotait et tout c'est comme ça moi je suis sortie pour installer les vêtements à l'accord donc au moment je suis sortie l'autre aussi est sortie l'autre est partie celle qui est venue me remettre un colis pour ménopier est partie on est restée à deux mois je suis à l'accord quand je reviens dans la chambre elle me dit oh j'arrive 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 j'ai dit ok je continue à ranger mes choses mettre dans la valise un coeur me dit prends le sachet je vais mettre le sachet dans la valise le coeur me dit ouvre le sachet j'ouvre le sachet il n'y a plus ma perruque que j'avais faite spécialement pour l'événement et j'ai acheté ça assez quand même cher j'ai dit ah je commence à paniquer ah oui ma mèche ma mèche c'est tout je cherche je cherche je trouve pas mais je cherche je cherche mais qu'est-ce qui ne va pas moi même j'ai pris cette mèche le matin j'ai mis sur le lit qu'est-ce qui ne va pas et tout je deviens folle je commence à paniquer vous savez nous les filles avec ce genre de choses je commence à paniquer et tout la fille revient entretenant la chambre elle me trouve en panique qu'est-ce qu'il y a je dis ma mèche ma mèche je t'aime elle me dit oh calme toi la mèche c'est forcément là j'ai dit ah la mèche c'est mes fiançailles comment je vais faire et tout oh la mèche c'est forcément là toi tu paniques pourquoi et tout reste tranquille on va ouvrir tous les sacs on va toutes les valises on va fouiller la mèche j'ai dit tiens on ne peut pas ouvrir ça m'a pris combien de jours pour faire ça et si on ouvre juste pour fouiller entretenant moi même je suis persuadée que je n'ai pas mis la mèche là c'était dans le sachet parce que je devais mettre ça dans mon bagage on met pour emmener dans l'avion donc je n'ai pas mis ça dans les sacs on ne peut pas ouvrir les sacs pour rien c'est juste le travail mais non si tu ne veux pas même moi même je vais ouvrir et tout et puis on va vérifier j'ai l'humour qui va j'étais assise j'étais tellement désespérée j'ai appelé mes soeurs au pays j'ai expliqué mais vraiment je ne sais pas mais sur mon lit oh calme toi c'est pas grave c'est juste que moi ça me faisait marger du nom ça me fait mal parce que c'est quelqu'un qui me force mon proche qui a appris la chose et ce n'est pas gentil parce que la personne sait que c'est un article pour mes fiancères comment la personne peut faire les choses et tout donc j'étais assez remontée et tout la fille était là elle a pris son téléphone elle a commencé à peiner entre temps moi je ne l'ai pas accusée elles étaient deux à rentrer dans ma chambre je ne l'ai pas accusée vu que la fille était assez proche de moi je pouvais même pas imaginer dans ma tête que c'est elle moi pour moi je me suis dit dans un premier centre un premier en tout cas je me suis dit que c'est l'autre qui est venue remettre le coup peut-être c'est à elle mais celle-là je ne pensais même pas que ça soit ça peut être elle donc on était là j'étais juste désespérée j'étais assise sur le lit je ne savais plus quoi faire elle a commencé à appeler ses parents au pays oh non il y a eu un vol dans une chambre où moi j'étais je n'ai pas con ma queue c'est vous pourrez aller voir chez les noirs mais non mais non là tout de suite tu fais quoi va voir chez genre au pays là-bas elle connaissait elle fréquentait ces gens elle fréquentait les marabouts les gangas et tout et tout elle était c'était une habituée mais moi j'ai grandi dans l'église je ne connais pas ça je n'ai même jamais fait ça donc du coup je suis un peu choquée j'ai dit ah mais comment ça ma chérie elle me dit oui parce que moi je ne veux pas qu'on m'accuse et tout moi j'étais dans la chambre j'ai dit ah mais personne n'était accusé comment tu peux penser comme ça et tout non c'est juste parce que j'étais dans la chambre on peut se dire que c'est moi qui ai pris et tout et tout moi j'étais juste là j'ai laissé tomber un jour deux jours passer et tout les gens de l'immeuble tu vois les filles ça commençait un peu à parler là que non donc t'as volé et tout donc les gens commença à parler ça et là elle me dit non on va lécher les noirs c'est pas normal peut-être les gens m'accusent parce que ça parle maintenant partout et tout et tout je lui ai dit ah mais personne n'était accusé et tout c'est comme ça les autres filles venaient maintenant ils me disent ah il faut aller chez les noirs il ne faut pas laisser ça c'est pas normal machin on est là honte fille comment ils peuvent faire des trucs comme ça en plus c'est pour la mèche de fiança c'est que la personne est vraiment mauvaise et tout moi j'hésitais parce que à la base ce genre de choses là ça m'est vraiment interdit tu vois vu ma croyance et tout je suis née dans l'église et tout je me dis ah et tout après finalement je me dis bon ok je suis loin des parents et tout personne va savoir que je suis partie faire ça mais du coup c'est juste pour savoir qui a pris ma mèche parce que ça je ne le remets plus ça me traumatise aussi je dis ok on va y aller et tout on va y aller et tout on y va j'ai dit mais non ok allons-y yes no après excusez-moi après ça un baiser après ça la fille sorry vraiment désolé c'est les gens qui connent après ça la fille quand j'ai dit ok on va finalement partir en temps c'est elle qui se fait qu'on doit aller j'ai dit ok on va finalement partir et tout la fille commence à dire moi je ne peux pas partir je suis devenue chrétienne je ne peux pas aller dans ce genre d'endroit c'est pas vraiment sain c'est pas bien en plus moi je suis en ce moment de faire un jeûne je ne peux pas aller là-bas machin et tout je lui ai dit mais c'est toi qui disais qu'on doit aller et tout moi finalement je n'étais même pas chaude maintenant je suis chaude donc on doit y aller et tout et tout la fille commence à paniquer et tout oh non moi je ne peux pas aller pourquoi et tout et tout et tout elle appelle ses pasteurs les femmes de ses pasteurs les gens et tout il y a une fille qui veut m'emmener sur les marabouts machin et tout il y a même un pasteur qui m'a contactée par messagerie que non ma fille si tu fais ça c'est pas bien faut pas aller chez les marabouts tu vas voir mon père ton mariage et tout et tout j'ai peur que tu vas te financer si tu fais ça ton mari va te quitter et tout et tout ça m'énerve je pars chez la fille je dis mais comment tu peux donner mon numéro aux gens que je ne connais même pas ils m'écrivent machin ils m'écrivent moi j'ai dit que je préfère ça machin je dis mais de base c'est toi qui voulais aller maintenant pourquoi tu dis que donc moi ça a renforcé déjà on va forcément aller tu vas aller parce que c'est toi qui as commencé à parler de ça elle m'a dit oh non moi je peux pas aller je fais tout ce genre de choses et tout et tout j'ai dit mais on t'a pas dit d'aller tuer quelqu'un on t'a pas dit d'aller en sorceller quelqu'un et on sera pas tu seras pas seule on sera là donc du coup personne ne va aller faire du mal à l'autre on va juste aller demander qui a pris la mèche et tout la fille commence à dire oh non et tout elle ne parle pas et tout finalement elle accepte ok comme il fait tard du même on ira j'ai dit ok il n'y a pas de soucis entre temps il y a d'autres filles aussi dans l'humeuve qui disaient que non elles vont aller au gaz j'ai dit ok on ira j'ai ce parti dit aux autres filles que demain à telle heure on ira et tout finalement demain on part prendre la fille la fille dit quoi elle n'y parle plus elle commence à se monter elle s'est descendue elle n'y parle plus j'étais tellement énervée je dis bon ok laissez tomber les filles qui sont là allons-y on part on arrive chez un monsieur on arrive les musulmans là on arrive le monsieur commence à faire faire ses trucs et tout faire ses trucs et tout après le monsieur est fâché il dit mais comment elle peut faire des trucs genre il n'a pas dit que c'est elle mais il dit ah mais comment la personne elle t'est venue mal vraiment elle a un mauvais fond et tout elle a même pris tes cheveux je dis ah quand c'est là pour mes cheveux oh oui machin tout elle avait pris tes cheveux et tout vraiment elle t'est venue mal et tout et tout et tout j'ai dit ah j'étais vraiment là il dit non il faut qu'on lui renvoie ce qu'elle veut te faire il faut qu'on lui renvoie on lui fasse aussi du mal moi les gens comme ça je ne veux pas on va lui faire du mal et tout le monsieur dit ah j'ai dit moi je ne suis pas venue pour faire du mal je veux savoir qui a pris la mèche le monsieur dit non on va lui faire du mal moi je n'aime pas et tout il était vraiment remonté j'ai dit ah c'est quelle histoire encore c'est comme ça il m'a dit oh non demain tu vas au marché tu achètes j'ai même oublié l'animal là tu achètes c'est la peau de quoi de quel animal là en tout cas ça des trucs pointus 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 je ne sais plus quel animal un truc un animal assez bizarre tu achètes ça on va ça dans tes mains si tu viens on va faire le médicament et tout la fille va souffrir elle ne va plus dormir ça va la piquer piquer donc l'animal là la même manière que sa peau elle elle va sentir ça ça va la piquer piquer jusqu'à ce qu'elle va venir à vous et tout et tout j'ai dit ah moi j'ai un peu eu peur parce que ce genre de choses je n'ai jamais fait et je me suis dit ah maintenant si la peau fille meurt et tout je dis car la façon dont le monsieur était déterminé à faire du mal à la fille j'ai dit ah j'avais maintenant peur ils ont dit moi j'ai peur on est à l'étranger si quelque chose arrive du mal à la fille on va remettre ça sur moi surtout que je ne suis pas venue seule chez le monsieur donc tout le monde va savoir que c'est à cause de moi je ne vais pas me retrouver en prison ou créer des problèmes à ma famille et tout j'ai laissé tomber j'ai dit ah le monsieur il me fait trop peur la façon dont il est énervé là qu'il veut faire du mal à la fille j'ai dit ok le lendemain on est parti chez un autre monsieur on part le monsieur là finalement lui il était quand même posé il dit ah on va essayer de comme il a dit tout le monde est là toutes les filles qui sont susceptibles d'avoir commis le vol sont là alors je dis oui elles sont là mais il manque une il a dit ah s'il manque une ça n'arrange vraiment pas parce que machin et tout mais quand même vous allez me donner le nom de la fille mais ce que je veux faire je veux juste je ne veux pas faire grand chose parce que la fille n'est pas là la fille qui est soupçonnée n'est pas là et tout tout le monde est passé tout le monde a fait ce qu'il avait fait il n'y a rien eu et tout après il a dit ok maintenant pour voir si la personne en tout cas il en est toutes passées la personne qui a appris l'article n'est pas là parmi vous mais non forcément la personne est ailleurs donc ce qu'il va faire il va faire juste un petit rituel et maintenant la fille là elle aura genre des bobos au corps des abscès et c'est comme ça que moi je vais savoir et tout moi de base je ne crois même pas je ne croyais pas ce genre de choses moi c'est l'église donc du coup j'ai dit ok le monsieur m'a donné une poudre il m'a dit qu'elle met ça devant le portail de votre ou tu sais que forcément la personne va forcément passer là et comme le meuble est à l'oportail il faut forcément pour sortir il faut forcément passer par là tu mets ça à telle heure et tout moi si j'ai respecté c'est que le monsieur m'a dit j'ai fait désolé d'être un peu tirant longueur et tout j'ai essayé de l'être bref donc j'ai fait ce que le monsieur m'a dit de faire après j'ai même oublié parce que pour moi je n'y croyais pas en fait donc du coup si ça m'a sorti de la tête je me suis dit bon ok c'est pas grave on m'a volé j'ai d'autres mais 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 même si cette mais j'avais acheté extrêmement pour pour l'événement mais j'ai d'autres mais parce que j'avais d'autres mais c'est tout je me suis dit ok ça va maintenant c'est parce que je suis allée faire dans la chambre de la fille je devais récupérer un truc et tout je viens le matin je rentre je prends l'article que je devais récupérer parce que la fille et moi on s'entendait vraiment puis donc je suis juste rentrée j'ai dit bonjour vraiment en colère j'ai pris mon article et quand je me suis ressortie je regarde la fille elle a des abscès au corps pas tout le corps mais elle a des abscès vraiment et elle s'élève genre elle ne savait pas que le monsieur avait dit donc il y a que les filles et moi qui savons mais elle ne savait pas elle s'élève genre pour me montrer qu'elle est malade et tout elle s'élève et comment ça à montrer à les gens qu'elle a mal et tout l'autre fille qui était avec elle lui dit ah mais toi c'était des abscès là ça fait deux choses maintenant c'est dû à quoi machin j'ai regardé comme ça les gros abscès rouges et tout c'est là où je me souviens de ce que le monsieur avait dit j'ai dit oh dans mon coeur j'étais choquée j'ai dit comment la fille parce que jusqu'à là moi même je ne croyais pas que la fille pouvait faire ça en fait je ne croyais pas j'ai dit ah je suis sortie de la chambre je suis allée chez les autres filles qui étaient venues avec moi chez le le maramou et tout j'ai dit que la fille elle a des abscès comme le monsieur avait dit elle était choquée on était choqués on a crié j'appelais monsieur au pays j'ai expliqué j'ai dit que c'est elle et tout machin j'étais choquée et tout mais sur on dit ok laisse tomber tu as déjà ce qui t'a volé et tout c'est pas grave laisse tomber j'ai laissé tomber c'est comme ça l'une l'une d'entre elles moi je suis partie chez la fille je suis partie j'ai dit que non quand on est partie c'est toi qui a volé ma mère chez tout et tout je l'ai confronté j'ai dit que non c'est toi qui a volé parce que c'est ce que le monsieur nous a dit devant les autres filles j'appelle les autres filles j'ai dit que maintenant tu as les abscès machin moi c'est ça depuis machin et tout j'ai dit que mais justement c'est ce que le monsieur nous a dit toi tu as ça encore elle a nié malgré ça j'ai dit ok vas-y laisse tomber on est partie je suis partie chez moi j'ai continué mon voyage et tout j'ai voyagé le lendemain entre temps les filles la fille et sa copine elles ont commencé maintenant à vraiment en tout cas c'est depuis des filles en tout cas parler de moi mal raconter des conneries sur moi que moi je suis genre je vends le piment et tout parce que j'avais en ce moment Dieu m'avait vraiment bénie j'avais de l'argent mon veille non je faisais mes courses et tout et tout et tout et tout toute la fille maintenant elle a commencé à parler que moi je me prostituais qu'elle regarde toutes les courses que j'ai eu à faire pour aller au pays j'ai gagné l'argent entre temps elle était avec moi quand j'avais fait louer ma chambre et qu'on m'avait remis de l'argent elle s'est mais elle allait dire à toutes les autres filles en tout cas elle retournait maintenant tout le monde contre moi et tout donc ça les gens m'appelaient mais non toi tu es comme ça tu vends ton corps donc ça m'a traumatisé entre temps j'étais en train de voyager parce que j'ai fait escale donc elle mettait dans les statuts pour me provoquer les trucs comme ça non moi en fait c'est que j'ai perdu le poids j'ai des méfiancées dans deux ou trois semaines j'ai perdu le poids quand j'ai scellé ma robe comme ça la robe flotte la robe qui me serrait la robe flotte parce que quoi j'étais plus pour couper court en fait j'étais plus touchée j'étais plus abattue dans le sens où c'était en fait parce que Dieu m'avait tellement avertie tellement avertie je me suis entêtée moi c'était plus les regrets là que j'avais plus les romans là je me suis dit j'aurais pu éviter en dehors du fait qu'elle m'ait sali que les gens parlaient mal de moi et tout ça ça me faisait mal mais c'était pas trop ça parce que je m'en fout de ce que les gens peuvent penser je sais qui je suis mais c'était plus parce que je n'avais pas écouté la voix de Dieu et c'est ça qui me détruisait je n'arrivais pas à dormir et tout et le fait aussi que c'est quelqu'un avec qui je mangeais tout le temps je partageais tout je racontais tout qui m'ait fait ça je me suis dit mon Dieu elle aurait pu m'empoisonner en fait donc c'est pour dire que ta jalousie peut pousser un point vraiment extrême faisons vraiment vraiment attention et que quand vous avez cette petite voix en vous ou bien vous avez ces doutes là par rapport à une amie que ton coeur te dit que méfie-toi de cette personne méfie-toi de cette personne ton coeur ne donne pas vraiment éloigne-toi moi c'est parce que je ne savais pas comment dire à cette personne que écoute je veux être amie avec toi que je n'ai pas su en fait j'ai préféré minimiser la voix de Dieu pour être bien vue auprès de cette copine pour ne pas qu'elle me traite de tous les noms si je lui disais que non écoute on va plus marcher ensemble donc du coup j'ai préféré mon tété et au final ça aurait pu être grave elle aurait pu m'empoisonner parce que le monsieur le premier monsieur chez qui on est parti a dit que vraiment c'est qu'elle allait me faire donc elle avait déjà pris mes cheveux je ne sais pas elle allait même faire avec ça et autres donc c'est pour vous dire que vraiment méfions-nous on est vraiment jeunes et tout mais essayons d'être mature où on met les pieds quand ça ne va pas retirons-nous passons à autre chose donc c'était un peu ça mon histoire merci incroyable mais vrai ma vraie soeur voici les réalités de la vie nous avons des amis qui ne sont pas réalité nos amis mais quand ces gens-là sont associés et qu'ils marchent avec vous en tant qu'amis Dieu fera tout pour vous montrer les oeuvres mais si seulement si vous avez l'esprit de discernement pour comprendre tout ça vous avez entendu cette histoire pensez-y et vérifiez tous ceux qui sont autour de vous vous allez comprendre ce que vous allez comprendre le monde est devenu très bon fait bien nous allons écouter encore un autre témoignage le témoignage d'une autre femme c'est parti donc je viens comme ça te raconter une histoire que j'ai vécue je vais être brève je vais essayer d'être brève parce que c'est une histoire longue mais je veux être courte pas brève mais courte quand même voilà il y a je pense en 2015 j'ai été célibataire et c'est comme ça que j'ai rencontré un jeune homme voilà on a sympathisé on s'entendait bien et on a commencé à sortir ensemble on a commencé à sortir ensemble et lui il a habité à Angonje moi j'étais chez mes parents à la cité à Angonje et voilà c'était comme ça de temps en temps j'allais chez lui passer des week-ends et tout et puis j'avais remarqué que à chaque fois que lui et moi on avait des problèmes qu'on se chamaillait parce qu'on se chamaillait fort fort à chaque fois que lui et moi on avait des problèmes quand je dormais avec lui chez lui j'avais toujours la visite d'une petite femme une femme naine courte noire avec des yeux rouge rouge de feu les longs doigts et une fois je n'étais pas encore vraiment dans la prière comme maintenant et une fois elle est montée sur moi elle m'a attrapée elle m'a attrapée par les mains elle m'a plaqué les mains contre le lit et elle m'a fait un baiser au bas avant j'ai ressenti ses lèvres glacées ses lèvres étaient glacées et c'est comme ça que je commençais à dire dans le coeur Seigneur sauve-moi Seigneur aide-moi Seigneur débarrasse-moi de cette créature je disais ça et c'est comme ça qu'elle n'ait pas fait des parties elle était rentrée par la fenêtre de la chambre je me suis levée en pleurant je pleurais je lui ai raconté le rêve et tout il a banalisé on a laissé tomber et une autre fois c'était la même chose là maintenant j'étais rentrée vraiment dans les prières je partais à l'église je priais constamment à la maison mais cette fois-ci elle n'arrivait pas elle regardait le plafond genre elle n'arrive pas à me toucher elle bougeait ses doigts elle n'arrivait pas à me toucher on a passé du temps ensemble en 2018 comme ça on décide de se séparer je décide de me séparer de lui parce qu'il arrivait un moment quand on ne s'entendait plus en fait on ne se comprenait plus donc c'était mieux qu'on se sépare c'est un gars grand costaud le genre que j'aime bien là et tout voilà je vais vous dire pourquoi je précise je précise son physique alors lui il est issu d'une de son père était déjà décédé avant que lui ne décède donc il y avait sa mère c'est deux petites soeurs et son petit frère donc ils étaient à quatre du ventre de leur mère et sa mère à un côté de la Guinée équatoriale à un côté ici c'est son père qui était d'Ebelabonga et d'Ebelabonga oui d'Ebelabonga donc chemin faisant on a des ailes se séparer parce que ça n'allait pas et tout c'est comme ça qu'il m'a dit la dernière fois que lui et moi on avait parlé au téléphone quand il était encore ici au Gabon il m'a dit si je reste c'est parce que je veux que tu me donnes l'espoir il m'a dit que toi et moi on se remette ensemble maintenant si tu es vraiment décidé tu as vraiment décidé que toi et moi on se sépare alors je m'en dirai c'est comme ça que je lui dis mieux tu pars et c'est comme ça qu'il va retrouver sa mère en Guinée équatoriale il va en Guinée équatoriale il est là-bas mais à un moment donné bon c'est vrai que la douleur était là après c'est passé on a gardé de bons contacts on s'écrivait et il savait que moi mon délire c'était la bouffe donc il lui arrivait quand il mange une nourriture que moi je n'ai pas encore mangé il va me faire des audios ou la vidéo pour me montrer tout c'était comme ça on rigolait beaucoup voilà et quand il va en Guinée équatoriale sa mère vivait là-bas avec ses soeurs et ses cousines en fait ses cousines genre les tantes faisaient beaucoup voyager sa mère un moment donné elle à Paris elle à Bruxelles elle est en Espagne en tout cas la dame la voyageait beaucoup elle en Chine au Japon elle allait partout ce qui fait que dans sa famille ça créait un peu de jalousie que les autres se demandaient pourquoi c'est seulement elle qui a fait voyager et pas X ou Y c'était comme ça et voilà comment la dame qui faisait beaucoup voyager leur mère c'est leur tante puisque c'est la cousine de leur mère elle avait un snack elle a beaucoup des business avant guiné équatorial et c'est comme ça qu'elle a ouvert un snack quand elle ouvre le snack elle dit au petit frère de mon ex de gérer genre la comptabilité et tout et tout c'est lui qui fait ça la tante en question sortait avec sort avec je ne sais pas c'est un bigno ou un togolais un monsieur qui est venu vivre chez elle ils sortaient ensemble et le monsieur avait pour habitude quand il va au snack et qu'il trouve par exemple le petit frère de mon ex derrière le comptoir il lui dit sors de là c'est le snack de ma femme tu sors en fait c'était comme ça lui ça ne lui plaisait pas que sa femme donnait la gérance de ses business à ses neveux et tout lui il voulait tout gérer s'il voit par exemple un de ses neveux avec la voiture une des voitures de sa femme il va dire descend je veux partir en fait juste parce qu'il veut que tu descendes c'était comme ça et comme mon ex c'était le genre autoritaire et vraiment c'était je vais dire ça comme c'était le bouclier de sa famille le bouclier de sa mère de son frère et de ses soeurs parce que lui il a imposé le respect peu importe où on allait lui et moi ou peu importe où sa mère ses frères ses soeurs allait on pouvait pas leur manquer le respect il suffit seulement que tu dises au nom de je suis la mère de telle c'est le respect qu'il suit c'était comme ça parce que c'était un gars c'était un bagarreur c'est vrai qu'avec l'âge il s'est rangé il travaillait maintenant mais c'était vraiment un gars de la rue imagine un peu un gars de la rue qui décide de se caser d'être maintenant responsable qui est constamment en veste mais quand ça le pique là il peut enlever sa veste et casser la gueule lui c'était comme ça en fait donc quand mon ex s'est parti en Guinée équatoriale il se rend compte que voilà comment l'oncle en question le mari le copain le copain de leur tante faisait toujours à son petit frère et lui ça l'énervait donc c'est comme ça qu'il s'est impliqué dans le business de la tante en question donc deux fois il était là il était là et tout et tout et le monsieur le béninois je ne sais pas si le béninois au Togolais j'arrive pas à faire la différence quand il le voyait là il se retenait quand même parce que beaucoup de gens même dans la famille on avait peur de lui et c'est comme ça qu'il avait créé un problème au petit frère de mon ex jusqu'à dire que le petit frère a détourné l'argent du snack un jour il est parti là-bas il a fait l'inventaire de tout il s'est rendu compte que non il n'y avait pas d'argent qui était détourné c'est juste qu'en fait lui il voulait que Sago enlève le neveu du comptoir pour le mettre lui et comme il se préparait pour aller au Ghana pour ses études parce qu'il voulait aller continuer ses études au Ghana il avait d'abord fait escale au Ghana en Guinée équatoriale c'est comme ça qu'en menaçant le monsieur en question il dit au monsieur que je suis en train d'aller au Ghana mais quand je finis ma formation là-bas quand je reviens je vais te dévoiler au grand jour au passage le monsieur en question faisait beaucoup des incantations dans la maison où il vivait avec leur tante et ça arrivait que la tante raconte ils sont autour d'un verre comme ça à un restaurant et tout ah mon type je me suis réveillée à minuit aujourd'hui je l'ai trouvé il était entouré des bougies au salon avec un seau en ferraille les feuilles dedans il se mettait à se laver et tout machin moi je suis passée je suis allée boire mon eau et puis je suis en fait c'était comme ça c'est à dire qu'elle négligeait les incantations que le monsieur faisait dans la maison et c'est comme ça que quand lui il me parle de ça il me dit ah petite le gars là fait des choses bizarres et je suis convaincue qu'il a mis notre tante dans la bouteille pour que c'est lui qui gère tout parce qu'on ne comprend pas bien son gars il ne fait rien il ne travaille pas tout 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 mais il bénéficie de l'argent de notre tante et lui au lieu de se contenter de ça il ne veut pas que la tante délègue certaines activités certaines de ses activités à ses neveux ou nièces c'est lui qui veut tout gérer non il fait ça il fait ça c'est comme ça quand il m'a dit qu'il a menacé donc en question je lui ai dit on n'affronte pas un sorcier comme ça tu n'aurais pas dû faire ça on n'affronte pas un sorcier comme ça tu ne peux pas venir devant lui lui dit parce qu'il lui a dit je sais que tu es un sorcier que tu fais des incantations pour mettre ma tante dans la bouteille mais je suis en train de partir au Ghana pour mes études quand je reviens là je vais te dévoiler au grand jour je lui ai dit mais tu lui as laissé la possibilité de sécuriser la chose qu'il fait c'est comme ça qu'il peut aussi te chercher à te faire du mal oh non laisse toi tu ne sais pas où on nous a initiés mon père nous a emmenés dans les forêts des Belabangas tu connais là-bas machin tout et tout je lui ai dit ah vos choses là on vous initie on vous fait des scarifications mais les sorciers arrivent quand même à vous atteindre moi la seule protection que je connais c'est Dieu oh non laisse petite laisse c'est comme ça qu'il m'avait dit c'est comme ça que le gars se rend au Ghana quand il part au Ghana il fait un an deux ans la troisième année c'est maintenant oh il veut revenir il veut revenir sa mère dit oh non reste encore là-bas au Gabon il n'y a rien et tout attends je vais te chercher la place au niveau de l'ambassade des Etats-Unis en Guinée équatoriale attendre 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 entre temps un matin moi je vais au boulot quand j'ouvre mon WhatsApp comme ça il m'envoie une image où il est blessé il a des blessures comment on appelle ça à la joue vraiment des grosses blessures à la joue j'ai dit hé ça c'est quoi j'essaie d'appeler le gars ne répond pas j'appelle le gars ne répond pas après quelques temps après il me rappelle il me dit non petite c'est rien hier j'étais en boîte et tout avec des amis voilà comment j'ai un de mes amis parce que lui il est comme ça il est avec ses amis si tu attaques un de ses amis c'est que c'est lui que tu as attaqué il va le dire à un ami laisse c'est lui qui va régler le problème c'est comme ça qu'il était donc il dit oh non il y a un gars un gagneen qui a voulu attaquer mon ami dehors moi j'ai vu ça de loin c'est comme ça que je suis venue vers lui et tout on a commencé à se battre donc au moment où je me retourne pour rentrer dans le snack parce que le gars était à terre genre il abandonne il a pris mouteille il a cassé quand je me retourne vers lui pour regarder le bruit là vient d'où il m'a flanqué ça au visage j'ai essayé tu le poursuis dans les rues du Ghana qui es-tu tu connais qui là-bas oh non laissez rien on va juste me faire les points de situe mais s'il te plaît ne vois pas la photo là maman tu es sur lui ok ok on est en 2000 ça s'est passé en septembre 2000 2019 parce qu'il meurt en 2020 c'est en septembre 2019 on continue à papoter on raconte on parle des choses et tout et tout il me parle à peu de ses activités il fait des pubs sur Facebook vraiment c'est un gars connu ici là il était connu en janvier je pense le 12 janvier 2020 je vais sur Facebook comme ça je vois ses cris oh mon c'est son petit frère qui écrit sur Facebook oh le seul frère que Dieu m'a donné comment tu vas tu m'abandonnes je dis ah ça c'est quoi c'est comme ça que j'appelle son petit frère je dis mais c'est quoi les publications que tu fais sur Facebook il y a quel problème oh non et que c'est mort je dis pardon et dire que lui et moi la dernière fois qu'on avait parlé c'était le 31 décembre 2019 le 31 décembre 2019 12 jours après je dis bien le 12 janvier 2020 oh non il est mort j'ai dit il est mort comment ça il est mort oh non on m'appelait il était midi quand il me dit ça on m'appelait pour me dire que là-bas là il est mort et tout j'ai dit comment ça quand j'essaie un peu de me renseigner sur l'histoire on me raconte que en fait sa maman a une amie qui a envoyé ses enfants aussi au Ghana pour les études donc lui comme il cherchait à déménager et que les enfants ont été déjà installés dans un autre endroit et que c'est lui qui devait les orienter comment s'organiser là-bas au Ghana il a préféré déménager pour aller vivre avec eux là-bas être dans la même maison au moins là c'est bien quand les enfants veulent sortir il les accompagne il leur dit là ça c'est telle rue là-bas il faut faire voilà c'était ça en fait c'était lui qui était un peu comme c'est lui qui l'est je vais dire ça comme moi en fait tu vois ce que je vais dire c'est comme ça que il paraît que il est parti il a groové le samedi et le dimanche maintenant il est couché dans la chambre il dormait avec le petit le garçon il dit au petit mon petit je me sens pas bien c'est bizarre je me sens pas bien je vais un peu me reposer c'est comme ça que le petit lui dit oui grand repose toi tu sais que tu as groové hier tu es rentré tard repose toi quelques minutes après il reçoit un appel d'un de ses amis qui lui dit oh non j'ai trouvé la maison viens donc il se lève avec l'argent que sa mère lui a envoyé pour la maison parce que là-bas il paraît que c'est la locale tu donnes l'avance un an ou deux ans un truc comme ça donc c'est comme ça c'est comme ça qu'il part mais le petit lui dit ah grand tu as dit que tu étais fatigué tu te sentais pas bien repose toi non mon petit là on m'appelle pour la maison je vais pas venir encombrer votre maison pendant longtemps donc je vais regarder la maison il paraît qu'il monte dans le taxi bus pour se rendre à destination il était assis devant où il y a le chauffeur un moment donné le voici maintenant qui est en train de dormir sur l'épaule du chauffeur donc c'est comme ça que le chauffeur parle en anglais pour dire que vous êtes comme ça les jeunes d'aujourd'hui vous passez votre temps à grouver vous grouver vous grouver et maintenant pour rentrer chez vous c'est pour dormir dans les taxis là je sais que je dois te déposer où donc quand il essaie de le bousculer avec les polices il se rend compte que le gars ne réagit pas le bousculer bousculer le gars donc en fait il ne dormait pas je pense qu'il était déjà évanieux je ne sais pas c'est comme ça qu'on le soulève on le met maintenant au sol le taxi le gars le taxi il le dépose au sol il a essayé de faire les mouvements thoraciques les trucs qu'on fait au niveau de la poitrine il a respiré 3 fois c'est comme ça qu'il a dit non il vit encore en maintenant on lui vit à l'hôpital il l'emmène à l'hôpital quand il arrive à l'hôpital là-bas le médecin vient le médecin demande d'abord en anglais c'est un étranger ou un gagné on lui dit que c'est un étranger le médecin repart le médecin repart rentre encore dans l'hôpital il va faire ces choses donc dans les midis et c'est dans les midis là maintenant qu'on appelle le petit frère vous dit que ton frère ici est mort dans les midis comme ça c'est maintenant vers les 17 heures que le médecin ressort il dit mais vous m'envoyez un mort pourquoi ? pourquoi vous avez attendu qu'il soit mort pour me l'emmener ? c'est comme ça que le taximan dit mais il n'est pas mort on lui a fait le mouvement il a respiré et tout c'est comme ça que le médecin dit mais il est mort c'est quelqu'un qui est parti depuis et dès que le médecin a dit ça ils ont voulu faire encore quelque chose quelque chose le gars meurt il rend l'âme à 21 heures en fait c'est à 21 heures qu'il a rendu l'âme parce que c'est à 21 heures qu'il a uriné il paraît que c'est là que l'âme est sortie du corps donc pendant qu'il était en train de combattre entre midi et 21 heures il a apparu ici au Gabon à ses soeurs à une de ses soeurs en disant que je n'ai pas envie de mourir s'il te plaît prie pour moi priez pour moi s'il vous plaît je n'ai pas envie de mourir dites à un moment ce qui m'arrive si je vous en prie priez pour moi mais ça n'a pas marché il est décédé voilà ce qui se passe quelques temps après sa maman quitte la Guinée pour venir ici ils sont en train de faire l'autopsie là-bas il faut qu'on envoie le corps ici au Gabon donc ils sont déjà de s'organiser pour les funérailles et tout les veiller donc je vais voir sa mère sa mère me dit qu'en fait le jour qu'il s'est battu et qu'on l'a blessé avec le tessan de bouteille à la joue c'est là que l'esprit l'a eu donc le monsieur qui est c'est le béninois ou togolais de la Guinée là c'est son beau frère qui lui a fait ça depuis la Guinée il a envoyé un esprit au Ghana pour aller le marquer de manière à ce qu'on puisse donc de septembre qu'on l'avait blessé jusqu'en janvier là son esprit n'était plus là en fait il était juste la coque la coque c'était juste la coque lui-même son esprit n'était plus là et quand je relis nos conversations mais à aucun moment j'ai senti qu'il n'était plus là en fait mais il paraît que on avait déjà pris son esprit en captivité donc c'est là que l'esprit l'a marqué en fait ce qui fait que ils ont attendu un peu pour qu'il meure en janvier et quand la maman est partie auprès du pasteur le pasteur lui a dit qu'en fait il était mort depuis septembre il est mort depuis septembre et dire que depuis septembre jusqu'en janvier il appelait tout le temps sa mère pour dire qu'il veut revenir au Gabon et sa mère jusqu'aujourd'hui sa mère regrette ça donc quand sa mère me raconte elle me dit on m'a tué l'enfant depuis la Guinée équatoriale quand il me disait à chaque fois qu'il veut venir au Gabon je n'ai pas suivi le message et elle dit qu'à chaque fois elle rêvait plutôt de la petite soeur de mon ex où elle était en train de mourir donc elle ses prières étaient orientées sur la petite soeur en question alors que c'est le garçon qu'on lui montrait c'est comme ça qu'elle me dit que c'est ce qui s'est passé et si même quand il vous a dit que ne me montrez pas parce que j'étais pas la seule à qui il a envoyé les photos il a aussi envoyé à ses potes et il a dit à ses potes n'envoyez pas ça à un moment s'il vous plaît elle a l'attention vous allez envoyer comme ça là ça c'est l'attention qu'elle aura encore laissé là ne lui envoyez pas elle nous dit que si on lui avait envoyé ça elle aurait compris et elle saurait soit aller elle au Ghana soit lui demander de venir impérativement ici au Gabon et ils auraient traité ça ce qui fait que jusqu'aujourd'hui j'ai des remords en fait là encore ça va mais c'était pire avant il a fallu que je fasse un travail sur moi un travail spirituel vraiment il a fallu que voilà que je prie beaucoup que je me confie à Dieu que je demande pardon à Dieu parce que franchement ça n'allait pas je culpabilisais beaucoup et quand sa mère me raconte ça elle me dit que en fait le samedi quand il allait grouver il y a la fille il y a eu trop de négligence autour en fait de sa mort tout était calculé pour qu'il meure et qu'il n'y ait pas il n'ait pas l'occasion d'être sauvé parce que le samedi quand il allait grouver la fille qui vivait avec lui dans la même maison et le petit frère elle a pris le son de mon ex pour vouloir laver le linge de son bébé quand elle prend le seau de mon ex elle remarque que dans son seau il y a les asticots il y a les asticots dans le seau et donc elle filme elle envoie à sa mère à elle sa mère à elle qui est la meilleure amie de la mère de mon ex sa mère n'a pas envoyé à sa meilleure amie elle a gardé ça là-bas donc la fille envoie à sa mère en disant que maman regarde un peu les asticots que j'ai vus dans le seau de X c'est comme ça que la maman lui dit rince le seau verse les asticots là il n'y a pas de plus belle autour il n'y a rien l'endroit est carrelé mais les asticots là sortent d'où on ne sait pas le dimanche la même chose elle vaut encore plus d'asticots et dans les asticots là il y avait un asticot noir tous les autres asticots étaient blancs et quand la maman de mon ex on lui a envoyé les photos là maintenant à la fin quand il était déjà décédé en fait quand il est mort c'est après quand elle dit oh donc tout cela c'était les signes et tout donc quand la maman me montre le seau dans lequel il y avait des asticots et l'asticot noir elle me dit est-ce qu'au fond du seau tu vois quoi j'ai dit je vois rien elle a grandi elle a grandi je vous assure que j'ai vu de suite j'ai vu de suite un visage avec les comment on appelle ça les oreilles de lapin les dents en décadence les dents qui sortent tu vois les langues et les courtes dents les langues dents sortent en fait vraiment une sale créature et les asticots faisaient un chemin dans le seau c'est-à-dire que les asticots sortent de sa bouche et se baladent maintenant dans le seau et c'est comme ça que ça faisait tous les asticots sortaient d'un endroit du seau pour se balader après dans le truc elle me dit c'est l'esprit là qui a pris mon fils depuis elle pleurait 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 et puis elle m'a dit non ce que je vais faire c'est je vais enterrer mon fils tranquillement et après je vais aller chercher Aoyem il faut qu'on me montre ce qui s'est passé et quand elle est partie Aoyem moi je savais déjà je savais en fait mais comme je suis pas de leur famille moi je veux pas qu'on vienne mais on me mette au mieux pour dire raconte ce que ce que le défunt te disait souvent parce que tout ça moi je savais ça je savais quand j'ai appris ça manger ce que ça revenait de depuis la Guinée donc elle est partie Aoyem et là on lui a montré comment ça s'est passé et donc tous les voyages qu'elle faisait là aussi sa cousine était complice avec son gars pour tuer l'enfant pour tuer mon ex c'est ce qui s'est passé et il arrive maintenant que deux fois quand elle dort elle rêve de son fils qui lui dit que maman je ne suis pas en paix ou ils me font travail si je suis leur chauffeur une fois elle a même failli faire l'accident dans un ravin c'est comme ça que la maman lui dit que mais tu faillis pourquoi toi tu es déjà mort eux ils vivent encore c'est juste qu'ils viennent quand ils viennent te retrouver là eux ils sortent en vampire alors la prochaine fois jette les dents le ravin toi tu es déjà morte qu'est-ce que tu crées encore quoi oh maman je vais me venger et je me souviens qu'avant son enterrement j'étais en train de dormir chez moi en après-midi mais j'ai senti une masse je t'ai dit que c'était un gars physique moi je suis je suis frêle en fait donc de là à là il peut me tirer facilement donc j'ai senti sa main dans ma j'ai senti sa main qui m'attrapait qui attrapait la mienne et j'entendais sa voix qui me disait je ne veux pas aller rester là-bas seul s'il te plaît suis-moi je lui disais non ce qui a fait en sorte que je me détache de lui là c'est la prière si c'était pas la prière avec sa force il me tirait ce moment une fois on partait j'ai failli partir avec lui c'est un peu mon histoire et vraiment j'ai eu des remords parce que je me suis dit que si je lui avais demandé de rester ici au Gabon il ne serait il ne serait pas mort c'est de ma faute j'ai culpabilisé j'étais déjà en couple quand il est décédé j'étais déjà en couple et même quand mon gars m'a vu en train de pleurer un moment donné il s'est demandé si je sortais encore avec lui j'ai eu et dit non c'est mon ex c'était mon ex c'est juste que je culpabilise il me dit mais c'est toi qui l'a tué j'ai dit c'est comme si en fait s'il était resté ici au Gabon il ne serait pas mort aujourd'hui il ne serait pas mort aujourd'hui sa mère ses petites soeurs son petit frère ils sont à découvert en fait c'est comme un poulailler on a tué la poule ou le coq et le poulailler ouvert les poussins sont dedans donc n'importe quel serpent peut rentrer c'est comme ça que je les vois actuellement c'était leur bouclier je te dis il était non qui pouvait toucher à sa famille personne c'est quelqu'un par hasard me manque de respect dehors quand la personne apprend que je suis la go de X la personne va me chercher pour venir me demander pardon et que tu ne peux pas j'ai eu des remords j'ai vraiment j'ai non j'ai eu très mal et c'est vraiment c'est à dire que sa mort c'est non c'est vrai que la mort se prend on sait qu'on doit tous mourir la mort se prend mais la sénanusa carmant tuer quoi que non c'est pas possible c'est pas lui en fait mais il est parti et les cousines de les autres qui jalousaient la mère de mon ex lui ont dit que tu pensais que quand elle te faisait voyager tout le temps elle t'envoie aux Etats-Unis tu es un moment donné en Espagne tu es ici en Chine tu es là-bas aujourd'hui tu es là-bas demain tu es là-bas tu pensais que c'était cadeau c'était l'aval que tu leur donnais pour qu'ils atteignent tes enfants et ils ont voulu atteindre d'abord le plus fort pour après terminer avec les plus faibles elle le pleure tous les jours dans ses statuels elle est toujours en train de pleurer son fils voilà c'est un peu mon histoire et puis c'était pour c'était pour pour dire qu'il faudrait faire attention il faut vraiment faire attention parce que comme on dit le mal ne vient pas de loin elle ce sont ses propres soeurs qui lui ont fait du mal qui ont tué son enfant c'est sa propre soeur et son gars qui ont tué son enfant il faut vraiment faire attention aujourd'hui là quand on te donne quelque chose vraiment prie d'abord sanctifie parce qu'on ne sait pas on ne sait pas quand la personne te donne ça c'est pourquoi en fait et une autre leçon c'est on n'affronte pas un sorcier en face prépare-toi spirituellement mets toutes les armes de ton côté mais tu ne vas pas venir dire en face à quelqu'un comme ça que demain je viens te dévoiler au grand jour demain je viens te tuer parce que c'est toi qui es le sorcier de la famille on ne fait pas ça en fait on ne fait pas ça s'il aurait s'il aurait été silencieux peut-être ça ne devait pas arriver si sa mère n'aurait pas enfin trop de choses trop de choses et voilà quoi c'est une douleur que je traîne là encore dans mon coeur plus comme avant parce que comme je disais tout à l'heure il a fallu vraiment un grand travail pour que mon coeur soit apaisé que Dieu me rassure que ça va quoi waouh vous avez entendu ça c'est vraiment terrible bien nous allons écouter encore un témoignage terrible une histoire hors du commun c'est un rixe de beaucoup d'années c'est parti je lui ai tenu à raconter mon histoire cette histoire il y a de cela quelques années mon fils mon premier fils à l'époque avait 6 ans et actuellement il a 17 ans donc c'est pour vous dire ça fait plus de 10 ans on va dire presque 10 ans et demi que cette histoire s'est passée c'est une première j'ai dit j'ai trois histoires à raconter c'est mon histoire à moi c'est pas l'histoire d'une autre personne c'est ce que j'ai vécu mon histoire commence à l'époque mon fils avait 6 ans je décide de l'amener dans mon pays le Cameroun pour aller passer les vacances entre temps mon fils était tout le temps malade tout le temps il mangeait il ne prenait jamais de poids il maigrissait il maigrissait tout le temps j'ai fait ici vous savez ici en Europe je l'ai amené partout les médecins ont fait les examens tout et tout on a dit qu'il n'y a rien mais mon fils continue à maigrir c'est comme ça qu'il vomissait bon maintenant j'ai dit bon comme je vais au Cameroun en vacances je vais profiter pour suivre pour essayer de l'amener chez un praticien au Cameroun pour voir ce qui ne va pas pourquoi mon fils ne prend pas du poids j'arrive au Cameroun bon je me repose d'abord un peu et un jour comme ça un dimanche je profite du fait que ma mère non c'était un samedi je profite du fait que ma mère n'est pas là elle a amené mon fils en balade parce qu'elle prenait souvent mon fils elle sortait avec mon fils je prends mon téléphone j'appelle un ex c'est un ex avec qui j'étais à l'époque quand je vivais encore au Cameroun dont on est resté les bonnes amis c'est un bas monde je l'appelle je l'explique le problème j'explique le problème à mon ex je dis depuis que j'ai mis mon enfant au monde au début étant bébé il avait un poids quand même normal mais depuis quelque temps depuis ça va il y a presque un an j'ai remarqué mon fils quand il mange il ne grossit pas il vomit beaucoup j'ai fait tous les hôpitaux je pense que c'est au niveau indigène il me dit ah mais pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis pour me parler de ça j'ai dit non j'attendais venir sur place au Cameroun il dit donc tu es au Cameroun il dit mais oui tu ne vois pas mon immo qui s'affiche il dit ah oui c'est vrai je lui dis est-ce que tu connais quelqu'un qui sait traiter ce genre de problème à l'indigène il me dit moi je connais quelqu'un ne t'en fais pas je vais t'aider je dis merci beaucoup il me donne rendez-vous le lendemain dimanche je devais passer le récupérer là où il travaillait parce qu'il était le chef dans un grand hôtel que je vais terminer non on se donne rendez-vous à l'entrée je loue un tarsier voilà je le récupère il me dit que c'est bon le monsieur qui doit me donner un traitement pour mon fils m'attend déjà il en a parlé et il a dit il va mettre le traitement à côté on prend on prend la route on monte vers les gens qui connaissent Bessengue vers le haut de Bessengue là on monte on entre dans un quartier on commence à le chauffeur j'ai dit au tarsimeur de m'attendre parce que je l'avais le pris pour la journée j'ai dit voilà je te perds la journée mais tu m'attends on longe les couloirs on arrive dans une petite chambre comme ça vers Bessengue là-bas une chambre on entre dans la chambre on entre dans la chambre la chambre était oscure j'avais même peur je dis mais c'est quoi ça on entre quelque part c'est noir comme ça il m'a dit non c'est comme ça il nous voit il nous a vu entrer j'ai dit ah d'accord mais je veux quand même voir la personne il dit ne t'en fais pas il va allumer il allume subitement je vois la personne qui est assise il dit asseyez-vous madame je m'assoie je l'explique il dit non je suis au courant ne vous en faites pas j'ai dit votre traitement je dis la consultation c'est combien il dit que non il me donne un montant que je dois payer il me donne le montant je dis qu'il n'y a pas de soucis mon fils vaut mille fois mieux que ça même s'il fallait que je bousille mes économies tout ce que j'ai ramené je bousille ça pour mon enfant j'étais prête à le faire j'ai dit que la santé de mon fils n'a pas de prix je suis prête à tout pour mon enfant s'il vous plaît guérissez mon enfant il dit que oui j'ai vu ce qu'il a votre enfant je vais m'occuper de son souci ne vous en faites pas il est entré dans la chambre il ressort de la chambre avec un sachet un petit sac noir comme ça et une pommade dans la main comme ça dans une petite boîte il me tend ça bon je prends il me dit la pommade là c'est pour le ouindre mais pas tu le ouindre pas tout de suite tu fais d'abord ce que je vais te dire de faire et tu le ouindre le soir avec la pommade j'ai dit ok je dis maintenant le petit sac c'est quoi il dit mais ouvre tu prends j'ouvre le petit sac je sors il y avait l'oeuf une petite brondette d'oeuf comme ça j'ai dit mais j'ai dit je ne comprends pas qu'est-ce que je vais faire avec l'oeuf l'oeuf si l'oeuf vous voyez petit comme c'était tout petit comme ça l'oeuf comme l'oeuf l'oeuf qu'on achète souvent dans les voilà l'oeuf normal que la poupon quoi mais celui-là était vraiment petit pas trop grand il me dit que l'oeuf si que tu as à la main là pour que le traitement fonctionne tu arrives chez toi là où on tient né j'ai dit que oui mais je suis en vacances j'habite chez ma mère là je suis en train de passer des vacances chez ma mère c'est là où je suis né il dit que voilà à l'entrée de la porte centrale de votre porte centrale tu prends une poêle tu creuses l'entrée tu enterres le flas à l'entrée de votre porte et maintenant la nuit maintenant tu prends la pommade si tu oins tu as un bon tu oins l'enfant avec tu le laves même pas tu le oins et puis vous allez vous coucher et quand tu le oins il faut aller directement vous coucher ne faites plus rien j'ai dit qu'ok il me dit l'enfant est où j'ai dit que non l'enfant est sorti que l'enfant est à la maison il dit que ok il est avec qui j'ai dit que non mes frères sont là il dit que ta mère est où il commence à me poser des questions il dit que non ma mère elle se remet à la messe à l'église parce que tous les dimanches elle va à l'église il dit que ok il dit que tu rentres tout de suite avant que ta mère ne revienne où tu le fais vite 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 il dit qu'il n'y a pas de soucis je donne ce que le monsieur m'a demandé je sors une somme je lui donne et je profite je dis à mon ex qu'est-ce que tu voudras que je fasse pour toi parce que vraiment tu m'as aidé il dit que non le lendemain je vais t'inviter on va aller manger quelque part c'est moi qui t'invite même on va aller à Joup manger du poisson voilà on va discuter le temps fait pas je dis non ok merci c'est moi qui t'invite non non c'est moi bref on se sépare je dis au chauffeur de me déposer et d'aller le déposer aussi le taxis même me dépose il va déposer je paye j'ai payé le taxis pour et tout il est allé déposer maintenant j'arrive chez moi j'ai l'oeuf en main j'entre à la maison je descends en bas parce qu'on avait un coin en bas là où on rangeait les trucs pour voilà les poils ça ne manque pas je prends une petite poil là comme ça déjà le poil qu'on cimente le mur avec je descends je prends le petit sachet là où il y a l'oeuf je me mets à l'encre je veux creuser mon coeur me dit que non ne creuse pas l'autre me dit que creuse l'autre me dit que non ne creuse pas j'ai dit que c'est quoi cette histoire là que mon coeur ne fait que dire ne creuse pas l'autre j'ai dit que non ce que je vais faire c'est quoi j'attends ma mère mon coeur me dit finalement attends ta mère j'attends j'ai dit que non que c'est l'histoire que je veux faire que l'autre me dit non ne fais pas l'autre qu'elle dit fait j'ai dit bon j'attends ma mère ma mère rentre de l'église vers les 10h30 parce qu'elle va à la messe à 9h et ça soit à 10h le temps que d'arrivée elle était 10h15 j'appelle la mère dans ma chambre mes frères étaient au salon là je vais dans la chambre avec ma mère elle me dit à ma mère est-ce qu'une maman je veux te parler elle me dit que oui qu'est-ce qu'il y a ma fille quand elle m'appelait ah là là j'ai donné excusez-moi elle me dit qu'est-ce qu'il y a vous savez moi je suis jumelle je suis la grande soeur des jumeaux ils ont un nom qu'on les a elle m'appelait pas ce nom elle me dit qu'est-ce qu'il y a tu me fais peur je lui explique le problème ma mère a commencé à pleurer elle dit oh pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as enterré elle dit je n'ai rien enterré l'oeuf est encore sur le lit elle a commencé à prier oh mon dieu oh seigneur dieu elle a commencé à prier elle dit je sors l'oeuf là de la chambre la vite je sors l'oeuf elle dit pour qui qui t'envoie elle a commencé à me connaisser les mamans ma mère a commencé à huiler sur moi j'ai dit j'ai une bête ou quoi qui t'a envoyé là-bas tu venais t'enterrer j'ai dit que non je ne l'ai pas fait justement elle t'a attendu j'ai dit que c'est Dieu qui a arrêté ton teman là pourquoi tu m'attends c'est là où j'ai commencé à prendre peur j'ai dit que donc l'histoire là quand le fait que mon coeur déjouille il a commencé à prendre peur j'ai dit donc l'histoire que mon coeur me disait n'enterre pas là l'autre que tu y enterres et l'autre que tu n'enterres pas là c'était pas bon ma mère dit prends le flat tu viens ici avec ça on a pris le derrière le coin tu vous savez notre maison est grande au coin il y a un coin on a descendu on est allé dans un coin du mur un coin du mur personne ne passe là-bas c'est un coin où il y a les tios vous voyez quand on se lave l'eau descend un truc comme ça la canalisation c'est un peu comme une canalisation ma mère dit elle va poser le flat là-bas je suis allé poser le flat là-bas elle en a tourné le dos elle dit que le gars l'a commandé après elle a jeté ça dans la poubelle là-bas on est monté elle dit mais pourquoi tu elle a commencé j'ai dit je me suis excusé moi-même je pleurais je suis désolé je ne sais pas je ne connaissais pas elle dit que on ne fait jamais je suis ta mère je sais même qu'on devait aller au village pour voir le problème là aller voir les mains ici pour voir parce que ce genre de truc c'est souvent que bon peut-être ton fils a ton même problème je dis que comment ça c'est là où je met ton mamie elle me dit que si toi même quand tu étais petit tu mangeais tu ne prenais pas le poids on appelle cette maladie le ntchok le ntchok le ntchok un truc les barmi lesquels qui connaissent ça les frères barmi lesquels les frères barmi lesquels qui savent ce genre de maladie ça s'appelle le ntchok le ntchok un truc ou peut-être excusez-moi peut-être prononcer ça mal elle dit que c'est ce que moi-même j'ai eu que mon fils a le même souci que quand elle était petit j'étais maigre comme ça comme le criquet et on se moquait même d'elle au quartier qu'elle ne nourrit pas bien elle ne nourrit pas bien la voisine se moquait d'elle tout ceci elle m'a amenée au village on m'a lavé avec les zèbres et après quand je suis revenue j'ai recommencé à retrouver retrouver mon corps le corps a commencé que c'est rien quoi voilà elle était fâchée elle dit que je t'attendais que tu reviennes en vacances pour qu'on aille je savais qu'on va le faire on a déposé DG DMG quand on a déposé le FLA mon téléphone s'est mis à sonner c'est le monsieur en question qui m'appelait il me dit tu as enterré le FLA je mens je demande si des eaux légères oui j'ai enterré elle me dit tu es sûr que tu as enterré je dis ben oui j'ai enterré je dis j'ai enterré j'ai enterré elle dit que parce que si tu n'en as pas enterré tu le ramènes le FLA le monsieur dit que si tu n'en as pas enterré tu le ramènes je commence à dire c'est quoi ça j'entends comment la mère vient racher le téléphone entre mes mains elle casse le téléphone elle enlève la puce elle casse elle fout dans le WCT elle dit que je ne veux plus jamais que tu entres en contact avec ce monsieur d'accord ma mère était furieuse hé maman j'ai dit ok j'ai compris maman elle m'a cassé mon téléphone bon elle m'a sauvé la vie en quelque sorte il faut dire elle décide elle me dit que tu te calmes on va se préparer on ira au village on va amener l'enfant on va trouver un ménitie qui va faire un traitement et je suis sûre que c'est le même problème que tu avais parce que souvent c'est héréditaire c'est ce que ma mère m'a dit que c'est héréditaire tu peux accoucher un enfant souvent il n'a pas l'autre c'est que c'est comme ça c'est héréditaire ça suit ses descendants ça suit les enfants j'ai dit ok on va peut-être que trois jours après on va trouver un ménitie ménitie les gens les mamis les qui connaissent ce qu'on appelle ménitie elle me donne c'est une dame elle m'a donné les feuilles elle m'a dit de l'enflavé de mettre dans une bassine mettre l'eau dedans de mettre l'eau dedans je lave l'enfant avec l'eau là le soir et quand je lave l'enfant je ne le rince pas l'enfant et pendant une semaine je fais le traitement et que quand l'eau finit j'ajoute seulement je ne jette pas les plantes là jusqu'à ce que le traitement pendant une semaine et elle a profité pour nous dire que le flas que le monsieur m'a donné ce n'était pas bon on voulait vendre mon enfant et que si j'enterrais le flas mon enfant mourait je ne rentrerais même plus avec mon enfant mon mari mon enfant mourait et que ma mère m'a sauvé la vie et que dorénavant il faut faire attention quand quelqu'un vient vous donner les choses d'enterrer il ne faut pas le faire donc elle m'a parlé j'ai commencé à pleurer il dit que quoi ? le type là il dit que si 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 c'était le serpent tu as un terrain ça se transforme en serpent et ton enfant lui là il m'a expliqué que l'huile que tu devais le loin l'avait l'huile là c'était pour l'embaumer tu vois quand le serpent se tord comme ça ton enfant devait se tortiller comme ça tortiller tortiller et que je ne rentrerais même plus en Europe avec lui je devais seulement en temps de deux ou trois jours que l'enfant est mort et que je devais continuer à nourrir le serpent là parce que le flas ça devait se casser dans la terre et se transformer en serpent ça devait devenir mon totem oui que ça devait devenir mon totem j'ai commencé j'ai dit que mon dieu je suis rentré avec le traitement j'ai lavé mon fils pendant une semaine je suis rentré en Europe à peine deux mois mon fils a commencé à manger il ne vomissait plus il a recommencé à reprendre son corps vous voyez que les enfants quand tu mange tu vois même la peau avait changé sa peau de bébé est revenue donc il était bien quelques mois et actuellement que je vous parle mon fils il est bien il a 17 ans et demi c'est un un jeune normal bon tous les enfants sont les enfants c'est normal c'est mon fils il est beau voilà mon fils est bien maintenant vraiment tous les jours je dis merci au bon Dieu merci merci à Dieu vraiment que grâce à ma mère c'est pour ça que vous voyez ma mère là c'est mon oeil ça a toujours été mon oeil ma mère si ma mère imaginez une minute que ma mère n'était pas là est-ce que mon fils devait être vivant aujourd'hui je devais avoir un totem à nourrir tous les jours et que peut-être ce n'est pas tout peut-être mon deuxième enfant aussi le totem devait demander aussi le deuxième c'est pour vous dire vous les jeunes filles faites attention le dehors est gâté parce que ton ami que tu crois que c'est ton ami peut te donner quelque chose alors que moi j'allais juste pour un traitement je n'allais pas pour autre chose je ne demandais pas quoi que ce non j'allais juste pour traiter un problème mon fils avait un petit problème que je voulais traiter c'est tout donc faites attention si ma copine écoute l'histoire c'est parce que j'en avais pas là une de mes copines au Cameroun elle saura ma mère écoute c'est saura bon après je vais raconter toujours mon histoire j'ai trois comme ça le deuxième c'était au marché central je vais raconter et l'autre c'était ici en France voilà partager wow bien nous écoutons le témoignage celui d'un homme cette fois c'est parti bon aujourd'hui je voudrais partager une histoire une histoire avec vous une histoire avec toute la communauté qui vous suit concernant l'expérience que ma maman avait vécu bon vraiment il faut faire très attention aux amitiés nous devons faire très attention à nos amitiés aux amitiés que nous tissons tout le monde ne peut pas être ton ami tout le monde ne doit pas être ton ami tout le monde n'est pas ton ami tout le monde ne t'aime pas vraiment des gens nous sourient des gens font semblant de nous aimer qu'on les aide qu'on les apporte des biens et tout ça mais ce ne sont pas vraiment nos amis il faut beaucoup faire attention aux amitiés il faut beaucoup prier le Seigneur parce que ce monde est gâté gâté vraiment gâté bon moi ma maman il fut une époque où elle était elle avait un peu assez de moyens assez de finances et on était dans un quartier très compliqué donc je vais dire le nom un quartier très compliqué dans le grand nord et vu que ma maman a grandi dans ce quartier et avec ses ses amis du quartier d'enfance et tout ça bon quand la vie avec le temps avec le temps qu'est-ce qu'on va dire avec le temps euh ils ont grandi ils ont grandi et tout ça mais ma maman était un peu bien situé financièrement bon celle-ci euh de bon cœur elle a de temps en temps soutenait ses ses soi-disant amis avec avec tes finances et moyens des cadeaux elle soutenait lorsqu'ils avaient des problèmes on était descendant avec elle elle était très cool à elle mais DMG sans vous mentir sans vous mentir elle a failli pas être sa vie elle a failli perdre son étoile elle a failli perdre beaucoup de choses à cause de ses de ses de ses mauvaises amitiés qu'elle avait tissé elle a failli perdre vraiment beaucoup figurez-vous que depuis qu'ils sont petits qu'elles sont petites autant pour moi ses amis là ont fait des pratiques sur elle ses amis ont travaillé sur elle travaillé sur l'argent qu'elle les offrait travaillé sur sa vie elle a travaillé même sur sa fégondité elles avaient fait des pratiques même pour qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant et par la grâce de Dieu elle a pu avoir ses enfants que nous sommes mais sinon elle était décidée à nuire sa vie malgré le bien qu'elle les faisait malgré tout l'amour qu'elle les portait c'est pour je veux dire quoi par là c'est que les sorciers n'ont pas d'amis les sorciers n'ont pas d'amis tu peux offrir tout l'or du monde un sorcier il va te faire du mal tout l'or du monde un sorcier il va te chaloser même si tu n'as rien le sorcier va te chaloser c'est un peu de ça que je parle donc ces dernières même un moment ont influencé sa vie négativement on commençait à l'amener chez les voyantes les couristes les marabouts et tout ça elle a perdu beaucoup de son temps beaucoup d'années à cause de ses amitiés là elle a perdu beaucoup elle a perdu ses moyens financiers à cause de ses amitiés là sa vie a donné pendant un certain temps après tout est parti en éclat tout est parti dessus dessus dessous ses activités ont cessé de marcher elle n'avait plus de finances les maladies par ci par là mais vraiment je veux profiter pour dire aux à la communauté qui vous suivent parce que ce témoignage va passer sûrement par vos réseaux sociaux il faut vraiment s'attacher au Dieu créateur au Dieu vivant au Dieu de la terre au Dieu du ciel au Dieu vivant à Jésus Christ il faut s'attacher à lui je vous assure il a fallu que nous revenions dans la foi en l'occurrence chrétienne pour sortir de ses griffes des griffes pour qu'elle soit délivrée pour qu'elle puisse retrouver sa santé physique sa santé mentale et financière bon lorsqu'elle est revenue dans la foi vraiment c'était grave c'était grave c'était grave le Seigneur l'aimait beaucoup à travers ces zones on a pu découvrir qu'elle était possédée que ces femmes l'avaient possédée dans le spirituel ces femmes là avaient travaillé sur son agent bloqué ses entrées il a fallu qu'elle passe à des délivrances pendant des mois pour que sa vie recommence à marcher c'était grave c'était grave pour que sa vie recommence à marcher elle a été les prières sur prières c'était pas facile elle a dû payer le prix la famille a dû payer le prix dans le dans le Seigneur c'est pour retrouver ça alors que c'est un truc qu'on pouvait éviter si on avait fait attention aux amitiés tissées par la grâce de Dieu on a pu la délivrer c'était terrible DMG les esprits parlaient en elle qu'on priait sur elle et manifestait des esprits parlaient tes amis parlaient en elle qu'on a construit notre maison en toi moi c'est elle moi c'est X moi c'est Y nous sommes des dents nous sommes dans ton van nous pouvons pas te laisser tu ne vas pas évoluer tu ne vas rien faire c'est même par grâce que tu as couché on voulait aussi bloquer tes enfants tout ça on voulait aussi t'empêcher de procréer c'était terrible DMG même même leur maman qui était morte qui était la chef soncière qui a introduit ses enfants dedans étant morte son esprit parlait dans son ventre pourquoi tu es venu chez les hommes de Dieu pourquoi tu me fais ça moi je t'aime pourquoi tu veux me chasser c'est dans toi qu'on puise notre force autant de choses c'était vraiment c'est touchant c'est vraiment ça avait beaucoup d'émotions que je raconte ce témoignage le message que je voudrais en fait la morale de l'histoire c'est que faites attention aux amitiés n'aidez pas n'importe qui et n'importe comment et surtout accrochez-vous au Seigneur afin qu'il vous donne le discernement en toutes choses afin qu'il vous donne le discernement qu'il vous accorde de rencontrer des vraies amitiés parce que c'est pas tout le monde avec qui tu dois faire ta vie tu dois marcher il y a les amitiés de la destinée qui vous montrent vraiment vos amitiés de la destinée et qui vous éloignent des amitiés toxiques qui vous éloignent des amitiés ténébreuses et qui vous maintiennent sur le plan parfait de votre destinée au moment en DMG j'ai reçu waouh ce qu'il a dit est très important nous l'écoutons qu'on est du moyen c'est parti bon je ne sais même pas comment commencer mon histoire bon déjà je suis née dans une famille bon je vais pas dire pauvre mais une famille bon on se bat et tout et tout donc ce qui fait que les choses bon on a toujours eu à manger papa s'est toujours battu à ce qu'il fait nos études et tout bon la vie ne m'a pas toujours ne nous a pas toujours souris donc ce qui fait que je n'ai pas toujours été vraiment chanceuse en amour donc les hommes avec lesquels je suis sortie ne m'ont jamais bien traité le dernier c'était la toute le père de mon bébé le père de mon enfant il m'a tellement maltraité tellement donc pas de respect pas de je dis vraiment c'était tellement déjà où j'ai eu à faire un début de dépression il m'a tellement méprisé m'insulté tellement vous voyez c'est pas que je suis une bonne je ne me vante pas je ne suis pas une laire de femme bon je suis donc belle intérieurement et extérieurement également mais jusqu'à là il y avait des jours même quand même pour sortir avec moi c'était les problèmes vous voyez quand vous êtes peut-être comme si j'étais une femme qui avait un handicap ou une femme qui avait un truc sur le visage quand il m'amène même d'ailleurs ses collègues elle a dit waouh mais ta copine là elle est jolie et tout mais c'était du genre il me traitait comme d'une importe ou quoi donc ce qui fait que j'ai voyagé bon j'ai voyagé avec mon fils donc là où je suis arrivée pour la première fois la personne qui m'a accueillie bon le monsieur me disait tu sais quand tu viens d'arriver les personnes qui viennent ici il faut prendre les contacts ils vont t'aider bon je prends les contacts des gens ces personnes bon ils voulaient profiter de moi ces personnes voulaient du genre d'autres les hommes qui voulaient coucher avec moi et tout et tout mais moi j'ai toujours une fille j'étais toujours une fille était une fille très battante du genre même quand j'étais au pays pour payer mes études universitaires il fallait que moi-même je fasse du commerce il y a des hommes même qui venaient mais pourquoi une belle femme comme ça tu fais quoi derrière contre toi il faut laisser ça je vais m'occuper de toi je disais toujours non merci parce que je n'aime pas en fait moi je n'aime pas l'argent facile je suis une fille très battante je dis très travailleuse je n'aime pas l'argent facile et je sais j'ai un grand coeur j'ai un coeur de famille mais je me pose toujours la question pourquoi je n'ai pas toujours été chanceuse donc ce qui fait que quand je suis arrivée ici c'est des personnes qui devaient m'aider chez le monsieur chez qui j'habitais donc les gens comme je vous ai dit les gens qui voulaient profiter de moi qui voulaient juste coucher avec moi mais j'ai rencontré une seule personne j'ai dit que ce gars m'a traité comme un homme ne m'a jamais traité depuis que je connais les hommes il me traite bien avec respect avec amour il m'a tout montré ici même sans rien me demander c'est après ça bon qu'on a commencé à avoir une relation et tout tout allait bien tout le monde savait que nous étions ensemble ma famille savait que nous sommes ensemble sa famille également tout allait bien mais après j'ai commencé à constater qu'il ne se comportait plus bien il se comportait bizarrement après je lui demande qu'est-ce qui ne va pas en fait le gars a fait une rencontre Facebook toujours Facebook là toujours les rencontres Facebook là ça me rappelle l'histoire d'une fille qui racontait que son mari a fait la rencontre d'une femme et cette femme a possédé son mari la possédé pardon la possédé donc ça qu'elle dit les rencontres Facebook là pardon il faut faire très attention c'est-à-dire elle a fait la rencontre d'une petite fille de moins de 20 ans je ne sais pas apparemment c'est une fille qu'il a connue au quartier comme ça les petites filles quand elle était encore au pays parce que c'est un Camerounais également je précise donc après ils ont commencé à causer peut-être la fille a su qu'il était hors du pays et tout donc ce qu'il fait je ne sais pas trop c'est qu'elle est allée faire après je lui demande pourquoi tu es comme si il m'a dit il a rencontré quelqu'un sur Facebook il soit avec la personne je lui dis quoi tu sois avec tu n'as pas froid tu n'as pas peur de me dire ça je ne sais pas apparemment il était déjà bon il était déjà envoûté par cette fille et tout et tout bon j'ai essayé de faire mes prières et tout après le gars a voyagé à l'autre pays donc quand il a voyagé pour l'autre pays ils se sont vus et je vous assure depuis que ce gars est rentré du pays il n'est plus le même il a changé c'est à dire que la fille là cette petite fille là je ne sais pas elle est c'est à dire elle est tranquille elle est sirene je me dis que parce que c'est ce qu'elle a fait c'est à dire lui il est comme la télé elle est comme la télé comment c'est à dire elle zappe elle fait de lui ce qu'il veut tout ce qu'elle dit c'est ce qu'il fait jusqu'à le gars même me dit me parler de cette fille comme si moi donc comme si moi il était marié à cette fille et moi je suis juste la tchisa dont la femme du déior dont je suis obligée d'accepter et nous vivons je précise que nous vivons ensemble nous vivons sur le même toit nous vivons sur le même toit c'est à dire le gars il fait tout ce qu'elle veut déjà vous savez nous sommes des bantous donc j'ai essayé moi même de faire mes recherches on me dit bon la fille a travaillé et que la personne qui a fait le travail de la fille est très forte que la personne est très forte la personne qui a fait son travail que c'est une femme qui a fait son travail que cette femme est très forte j'ai essayé de marcher moi même de mon côté prier aller même chez les marabouts on me dit oui on va faire on va faire moi c'était pas pour faire du mal à la fille mais c'était pour casser ça c'était pour casser ça parce que les filles ne vont pas attendre elles ne vont pas rester là attendre que toi tu trouves ta part parce qu'elle entend qu'il est en Europe elle vient faire les remèdes elle veut te l'arracher non certaines personnes diront que non il faut laisser si c'est pour toi non c'est pas ça ce n'est pas toujours ça moi j'ai pas toujours eu de chance mais quand je trouve quelqu'un qui me traite comme ça qui me respecte qui aime mon enfant comme si c'était son propre enfant comme il aime même l'enfant mais plus que le propre père de l'enfant vous ne savez pas si vous comprenez un peu donc cette fille elle est tellement sereine le paix encore je tombe enceinte oh mon dieu je tombe enceinte des jumeaux on va à l'hôpital on fait des chorographies et tout et tout des jumeaux et tout et tout on voit ce sont des jumeaux j'étais déjà trois mois de grossesse on voit même les enfants bouger dans le ventre sauter et tout et tout après un moment donné le gars me dit il ne veut pas il ne veut pas d'enfants je dois me favoroter et vous savez si moi je n'ai pas de choix j'ai déjà un enfant à main quand vous voyagez hors du pays je lui dis tu veux m'abandonner je vais faire comment avec trois enfants à la main seule je n'ai pas de famille ici je n'ai pas de cousine on va dire cousin éloigné rien je suis seule uniquement avec mon enfant et mon enfant encore petit il n'a que 4 ans je lui dis tu crois que je vais je vais m'en sortir comment il me dit il est catégorique il me dit il ne veut pas les problèmes tout le temps je ne sais pas et quand moi j'essayais de me renseigner on me dit c'est la fille qui fait ça c'est la fille qui fait ça je vous jure qu'il m'a demandé d'enlever ses enfants jusqu'aujourd'hui je n'avais pas le choix j'étais obligée je m'excuse parce que quand je pense à ça parfois donc jusqu'aujourd'hui quand je pense à ça j'ai mal à chaque fois que je vois peut-être quelqu'un parle des jumeaux ou bien on parle des je suis donc je me mets seulement à pleurer je me mets à couler les larmes mais jusqu'à là j'ai toujours laissé parce que pour vous dire c'est quelqu'un de bien en fait il a un grand cœur c'est le genre d'homme que toute femme aimerait avoir je vous assure toute femme aimerait avoir on a j'ai laissé tomber et tout et tout on a continué à vivre nous vivons ensemble on a continué à vivre ensemble c'est-à-dire que la fille appelle il m'interdit de décrocher ses appels il garde ses téléphones c'est-à-dire parfois même je lui donne un nom déjà de petit nom que nous les femmes nous donnons à nos petites amies ou bien nos fiancées et consorts il prend le même nom il me donne à la fille c'est-à-dire je dis mais c'est quoi ça il met le petit nom du genre la fille appelle je vois un nom comme peut-être mon amour les trucs comme ça je dis quoi c'est qui qui appelle il me dit que c'est la fille comme s'il est possédé je ne sais pas quoi faire pas comme s'il est possédé par cette fille une petite fille moins de 20 ans c'est alors que décembre dernier il me dit ok d'accord tout allait bien j'ai commencé mes prières parce qu'apparemment quand je commence mes prières au bien je commence à faire un truc c'est comme si elle se rencontrait là une alerte comme pour dire qu'il faut elle commence encore à renforcer les problèmes il avait déjà dit bon en décembre on va aller voir la famille on va officialiser les choses déjà au toquer porte et tout et tout c'est présenté on le connait déjà dans ma famille on le connait on se connait déjà les familles se connaissent mais il faut toquer porte et tout et tout je vous assure que ça n'a pas je ne sais pas ce qui s'est passé le gars a changé d'avis on n'a pas eu de problème tout allait bien entre nous on n'a pas eu de problème pas de dispute tout allait bien le gars dit qu'il ne veut plus on se dispute même le gars me dit que c'est cette fille qui va épouser il me dit je vais l'épouser donc j'ai compris qu'au seigneur il y a il y a sorcellerie et sorcellerie l'autre là m'a gagné j'ai dit et ce qui m'étonne encore c'est une petite fille petite fille de moins de 20 ans elle peut avoir les 18 ans 19 ans comme ça et t'as dit que cette fille me traumatise j'ai fait les prières j'ai marché j'ai pris même avec l'application Kangoo qu'elle a depuis peut-être un an aujourd'hui mais pas de changement donc si quelqu'un a une solution quelconque je ne veux pas moi je ne suis pas du genre je ne peux pas tuer quelqu'un je ne peux pas faire du mal à quelqu'un mais tout ce que je veux c'est de casser ça briser ça les filles ne vont pas rester là-bas nous on reste ici avec des gens on se met à supporter à faire tout elles sont là-bas elles font juste à l'au-garde même acheter un iPhone 13 à la fille un iPhone 13 Pro Max il a jeté à la fille j'ai vu ça j'ai vu ça donc les filles ne vont pas se dire que la vie est aussi facile la vie est rose elles vont se permettre d'aller charmer les gars des gens les maris les gens les amener chez les marabouts que non ces femmes là vont rester tranquilles non donc je vous en prie la famille si quelqu'un a une solution une quelconque solution qui va juste m'empêcher de casser cela pardon que la personne m'aide que la personne m'aide vraiment pardon donc je voulais aussi sensibiliser vous qui faites les rencontres sur Facebook là il faut faire très attention parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer sur Facebook vous pouvez rencontrer quelqu'un c'est la personne là qui devient la source de vos malheurs qui parvient même déjà la personne que vous rencontrez cette même personne là parvient même tu perds même la vie à cause de cette personne là donc faites attention et du côté si vous savez aussi vous les sommes tu te dis que non tu parles avec quelqu'un simplement ça devient comme ça et pareil vite mais ça donc n'oubliez pas de liker de partager vraiment yoko ma soeur que Dieu te délivre de toute cette situation de les sorciers partout de les sorciers ah vraiment c'est grave dites-moi ce que vous le pensez en commentaire